Bonjour à tous et bienvenue, voici le deuxième grand entretien de la chaîne. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel, Emmanuel Trégo, je prononce bien le nom de famille ou je le prononce mal ? Trégoat. Trégoat, je ne savais pas comment le prononcer. Voilà, c'est en dis-le-a, c'est un nom breton et en prononceur. Voilà, bah écoute je vais te laisser déjà te présenter Emmanuel, qui est un entraîneur qui a notamment été au Tchad, mais je te laisse t'écrire un peu ce que tu as fait déjà comme carrière. Oui, bah donc moi j'ai 56 ans, ça fait 29 ans que je fais ce métier-là, donc diplômé d'État depuis le départ, puisque j'ai eu mon BE2 en 1989, et puis j'essaie de vivre de ma passion et à travers beaucoup de projets très très différents, soit dans des studios professionnels comme au Red Star, soit au PSC au Paris Football Club, soit avec des clubs de jeunes comme au Racing, avec des bonnes performances en Gambardella, et puis la chance d'avoir été sélectionneur d'un pays africain, donc une grande fierté pour moi, et puis voilà, entre guillemets mon principal fait d'arme, puisque c'est vraiment quelque chose d'exotique et de très très intéressant. Et puis il n'y en a que 206 dans le monde, donc avoir pu faire partie de ces 206 personnes pendant 18 mois, j'en suis très très fier. Et tu en as d'ailleurs écrit un livre ? Exactement, j'ai tout retranscrit dans un livre qui s'appelle Victoire et Turbulence, et donc j'espère que tu as pu lire un petit peu, mais je suis assez content parce que j'en ai vendu environ 200, bon j'espère en vendre encore un peu, mais les gens qui le lisent, les retours sont assez positifs, qu'on soit footballeur ou pas, et qu'on soit garçon ou fille, parce que j'ai même des amis, eux, qui l'ont lu et qui ne sont pas du tout foot, mais qui, voilà, c'est un carnet de voyage qui fait décorer un peu l'Afrique, les différents pays que j'ai pu traverser, et puis surtout la rencontre avec un peuple magnifique, voilà, un peuple africain et en l'occurrence, voilà, le peuple tchadien, voilà, une population qui vraiment humainement m'a fait grandir. Le fait d'avoir écrit ton aventure, donc de 18 mois, j'imagine que ça montre que, indépendamment de l'aventure sportive, que ça a marqué l'homme que tu es. D'écrire, quelque part, c'est se livrer, c'est quand quelque chose t'a vraiment marqué profondément, parce que tu ne l'avais pas fait pour toutes tes autres expériences, par exemple. Tout à fait, oui, bien sûr, et puis là où je suis aussi fier, alors puis après j'arrête les compliments pour moi, mais là où je suis fier, c'est qu'au départ, c'est un journaliste qui devait m'aider, et qui m'a aidé, mais très très peu de temps, sur le premier chapitre, les deux premiers chapitres, et donc il a corrigé un petit peu et tout, mais après, comme il n'avait plus le temps, il a arrêté, donc c'est moi qui l'ai repris de A à Z, et j'en suis assez fier, parce que j'ai vu grandir le bébé, ça m'a pris du temps, et puis je me suis déprimanté, alors moi je suis très scolaire, donc je notais tout au Tchad, donc tous les jours je notais tout ce que je faisais, donc ça m'a beaucoup aidé aussi, parce que j'ai des cartons, ça évite d'avoir tout dans la tête et les souvenirs, mais donc par rapport à ça, c'est une grande fierté, puis humainement, si je dois retenir quelque chose de mes 29 ans d'entraîneur, c'est 18 mois-là, même si je n'y étais pas à temps complet là-bas, même si j'étais à temps complet, mais je n'y résidais pas tout le temps, mais c'est ma plus grande fierté d'entraîneur, humainement c'est une aventure extraordinaire. Alors pour que les gens puissent se rendre compte, et tu peux nous expliquer comment tu en es arrivé au Tchad, parce que j'imagine que quand tu étais en France, jamais tu as dû penser, je vais devenir un des 206 électionneurs d'un pays, parce qu'en France tu étais à un niveau intéressant, mais je veux dire, tu n'étais pas en Ligue 1, pas en Ligue 2, entre en A, et arrive le Tchad, alors que tu n'avais jamais été en Afrique avant je crois pour rentrer, mais c'était la première fois que tu rentres. Non, non, tout à fait, c'est une aventure qui est bizarre et qui est extraordinaire, le vrai terme du mot extraordinaire, ça sortait vraiment de l'ordinaire, parce que comme tu le dis, je n'ai pas été professionnel, je n'ai pas joué en Ligue 1, je n'ai pas joué en Ligue 2, j'ai joué en national, donc à l'époque, c'était un bon niveau déjà, mais après j'ai été entraîneur très jeune, donc quand on est entraîneur très jeune, on commence dans des niveaux amateurs, même si ensuite moi je n'ai pas été adjoint en Red Star quand on était une bonne équipe de national, mais je ne dirais pas un coup de chance, parce que c'est quelqu'un qui a vu le travail que je faisais, et qui ça a plu, et qui a été mandaté par une sélection africaine, et puis voilà, on nous a mis en contact, et suite à ça, j'ai été choisi parmi plusieurs autres sélectionneurs. Je pense que ce qui m'a servi, c'est d'avoir beaucoup travaillé sur la région parisienne, donc avec beaucoup d'Africains, et puis des pays complètement différents, c'est-à-dire j'ai travaillé avec les Camerounais, les Congos, beaucoup aussi le Maghreb, donc j'avais une expérience quand même assez riche à ce niveau-là, j'avais aussi beaucoup, j'ai une réputation de formateur, donc je travaillais beaucoup avec des jeunes, et eux comme ils voulaient reconstruire, c'était aussi un peu pour ça qu'ils pouvaient faire appel à moi. Après, je n'étais pas cher, donc ça aussi je pense que c'était une des raisons, parce que le Tchad, il ne va pas prendre, même s'il y a eu des moments où ils étaient en contact, ou du moins ils rêvaient de contact avec de grands entraîneurs, on va dire, de renou, mais je ne pouvais être appelé que par un pays comme le Tchad, ou un pays de cette grandeur-là. Si le Sénégal ou le Cameroun cherchent un sélectionneur, ils ne vont pas faire appel à moi. Pas par rapport aux compétences et à la qualité, peut-être pas, mais par rapport à l'aura, par rapport au milieu, parce que c'est quand même un milieu où il faut avoir de bons réseaux. Ce qui est assez étonnant quand même dans ta nomination au Tchad, c'est que ça faisait je crois 15 ans qu'il n'y avait pas eu un entraîneur étranger, et le seul entraîneur français qu'il y avait eu avant tout au Tchad a duré que quelques mois au tournant des années 2000. Donc je veux dire, ça marquait quand même un changement dans la politique sportive du Tchad. J'imagine que c'était le projet qu'ils t'ont donné. Pourquoi aller chercher un entraîneur étranger alors que depuis 15 ans, il travaillait avec des techniciens locaux ou camerounais ? En fait, justement, c'est ça. Il y a eu une personne à un moment T qui était l'un des vice-présidents de la fédération et qui, en plus, était le président du FNDS, c'est-à-dire l'organisme qui paye au Tchad, et qui lui a dit que tout ce qu'on a fait avant, ça n'a pas marché, je vais faire différemment des autres et je vais essayer de ramener quelqu'un qui, et puis je vais en bénéficier aussi, parce qu'en parlant de lui, il se disait, si ça ne marche pas au bout d'un mois, deux mois, trois mois, il va rentrer chez lui. Et si ça marche, il peut aussi en tirer de lui bénéfice, c'est ce qu'il a fait, surtout financièrement, et puis même après sportivement quand même. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'ils ont complètement changé, et puis même les entraîneurs étrangers qu'ils avaient pu avoir avant, donc ils avaient eu un Camerounais, là, pas très longtemps, les années, je ne sais pas, 2005 peut-être, et avant, ils avaient eu un Russe, pardon ? Je crois que c'était M. Akono, l'entraîneur. Oui, c'est ça, M. Akono, ouais, exactement. Et avant, je sais qu'ils avaient eu un Russe, mais pareil, c'était payé par le gouvernement russe, ils avaient eu un Français aussi, mais je ne sais même plus le nom, mais c'était un autre Français, mais il y a très très longtemps, et c'est pareil, c'était en fait presque dans le contexte de la coopération, puisqu'il faut savoir que le Tchad a quand même été sous dominance française jusqu'en 1915, je ne me rappelle plus les dates. Il y a peut-être des choses qui vont, voilà, les dates, je ne me rappelle plus, il faut que je relise mon livre, en fait. Mais donc, il a, comment ça s'appelle, voilà, c'était payé par le gouvernement français, donc voilà, ça ne leur coûtait rien. Mais là, ils ont pris la décision que ça allait leur coûter quelque chose à l'État, parce que c'est le ministère qui me payait, mais c'est la fédération qui prenait la plupart des décisions, donc c'était un petit peu compliqué. Alors, quel était vraiment le projet qu'il y avait entre toi, la fédération et le ministère des sports au début, quand votre collaboration commençait ? C'était quoi l'idée générale, on va dire ? L'idée générale, c'était de sortir des joueurs du Tchad pour les envoyer en Europe, donc dans le monde, mais plus particulièrement en Europe, et puis que la sélection commence à faire parler d'elle un petit peu, gagner des titres, et aussi le centre de formation, alors toujours pareil, entre guillemets, parce que moi, ils me l'avaient présenté comme un petit la fontaine, il n'y avait pas de terrain de foot, donc c'est un peu compliqué. Il n'y avait pas de baissière, il y avait des poules, il y avait des canards, mais il n'y avait pas de footballeur. Et en fait, ils voulaient que, comme les Français ont une réputation au niveau de la formation quand même assez intéressante, ils voulaient que je mette ça en place et que je lance ce projet-là et que je le gère, en fait. Et parce que c'est vrai qu'il y avait un fait important sur le Tchad, c'est un pays quand même assez grand en termes de superficie, quand tu regardes une carte d'Afrique, c'est quand même un pays qui est bien plus grand que la Tunisie, par exemple, mais c'est un pays qu'on connaît très mal en France. Le Tchad, on n'entend jamais parler du Tchad, même dans le football. Normalement, il y a toujours un international africain qui vient d'un pays peut-être un peu plus petit, mais le Tchad, c'est vraiment un pays, je trouve, méconnu en France. Je crois que tu as la même impression ? Alors, surtout footballistiquement, parce que sinon, au niveau politique et au niveau de la guerre, on connaît bien le Tchad, parce que déjà avec Al-Qaïda, avec Daesh, c'était une base de retrait, puisque ça jouxe le Mali, ça jouxe le Cameroun, et il y a eu beaucoup d'actions là-bas. Et puis, la France avait des bases militaires, donc même à N'Djaména, il y a un chien qui s'appelle Forlami, où il y a beaucoup de soldats français, et il y a une ambassade, par exemple, il y a une ambassade des États-Unis, mais je ne suis même pas sûr qu'il y avait une ambassade d'Angleterre. Mais par contre, il y a une ambassade de France, le français, c'est la langue parlée, donc dans les écoles, apprise dans les écoles, même si après, il y a un genre de dialecte. Donc voilà, après, au niveau foot, très peu de Tchadiens sont venus jouer en France, il y en a quand même un qui est déjà fait endorame, mais donc, le problème, c'est que, alors, ce n'est pas une critique, ni un jugement, c'est une réflexion personnelle, on va dire. « Je serais Tchadien, j'aurais été international en France, avec une grosse carrière, j'irais aider mon pays ». Donc lui, je pense qu'il a voulu le faire à un moment, sauf que, pareil, il avait été amené par le ministère, et ce n'était pas… En fait, la fédération veut essayer de tout gérer, parce que, financièrement, le football, c'est comme dans tous les pays, c'est une manne importante, et, en fait, eux, ils ont juste à donner des prévisionnels, on va dire, et le ministère donne l'argent. Sauf que, le prévisionnel soit réalisé ou pas, il y a de l'argent. Donc voilà. Et donc, ça a été… Ils ont quand même, sur Farcha, le centre de formation, il y a quand même eu de grosses sommes d'argent qui ont été données. Alors, pareil, les chiffres, je renvoie à mon livre. Mais pendant trois ou quatre ans, comme budget de fonctionnement, il y a quelque chose qui a été fermé. Et la fédération, prenez, prenez, prenez. Mais c'est aussi… Alors, voilà, notre entretien n'est pas que pour, entre guillemets, détruire certaines institutions. Mais voilà, moi, j'essaie d'être factuel. Et c'est pareil qu'avec la FIFA. La FIFA, c'est eux qui, comment dire, financent les projets gauges. C'est un super truc. C'est génial. Mais quand les installations sont faites. Parce que quand c'est juste, on donne l'argent. Et comme le problème, c'est que les personnes qui viennent contrôler soit ne viennent pas, soit ne bougent pas de l'hôtel et repartent avec, voilà, une petite valise. Et puis, voilà, c'est pas… J'invente rien. Donc, c'est pas un souci. Donc, pour en revenir à Japheth Endoram, je pense qu'il a été très vite débouté parce qu'il est revenu au pays. Il n'a pas été payé pendant un an. Bon, ça a été compliqué. Et puis, les gens d'avant, on ne s'en rappelle plus. Qui ? Alors, moi, oui, parce que je suis niçois et que c'était un des joueurs préférés. Mais qui se rappelle de la matinée Coco ? Même si j'essaye, par rapport à ma page Facebook du livre, de le refaire vivre en mettant des photos, en mettant des petits trucs. Quand un journaliste lui avait demandé si c'était le plus beau but de sa carrière, je ne sais pas si tu te rappelles, mais il avait dit, ben non, non, parce que si vous me connaissez bien, vous savez que j'en ai mis beaucoup, beaucoup de plus beaux. Et c'est un joueur qui a marqué l'histoire du PSG, il a marqué les buts en Coupe d'Europe, il a été champion, il a gagné la Coupe de France. Bon, c'est vraiment quelqu'un. Mais pas avec de gros moyens, c'était une autre époque. Donc, lui, il ne peut pas trop aider. Mais on s'aperçoit qu'en France, il y a une grosse diaspora quand même, avec beaucoup de joueurs ou pas joueurs qui essaient d'aider. Je connais des gens qui envoient des matériels, qui envoient des ballons, qui essaient de construire des académies. Parce que pareil, au niveau des jeunes, il n'y a rien de structuré. Il n'y a pas de championnat de jeunes. Parce que c'est ce que tu disais au tout début, et ce qu'on peut voir également dans ton livre et dans ta page Facebook et tout le reste, c'est que tu t'es vraiment senti en phase avec le peuple tchadien. C'est peut-être ça l'essentiel même de ton aventure derrière tous les trucs un peu compliqués et tout, c'est que tu as découvert un peuple dans lequel tu t'es, j'allais dire, peut-être reconnu dans les valeurs communes, dans cette joie de vivre. C'était vraiment une découverte entre toi et le tchad au final. Oui, tout à fait. Alors, je pense que ça aurait peut-être pu être la même chose dans n'importe quel pays africain noir. Parce que je pense que, même si chaque pays est vraiment différent, je ne veux pas faire d'amalgame, mais je pense que la mentalité, chose que je n'aurais peut-être pas retrouvée au Maghreb, parce que je pense que la mentalité est un petit peu différente, entre guillemets, il y a plus de développement sur plein plein de choses. Le tchad, c'est un pays qui est très riche avec le pétrole, il y a beaucoup d'argent avec le pétrole et tout, mais qui est très pauvre. C'est-à-dire que les richesses profitent d'une infime partie de la population. Malheureusement, on sait que c'est comme ça. Mais parce que le tchad, quand même, en étant producteur de pétrole, pendant que j'y étais, il y a quand même manqué d'essence. J'avais mon chauffeur qui venait me chercher à l'hôtel et qui m'emmenait au stade et on avait une station service qui était juste en face de stade et donc qui me déposait, il allait faire la queue et quand l'entraînement était fini, il était toujours en train de faire la queue et des fois, il n'y avait pas d'essence. Donc, bon voilà, ce sont des petites anecdotes. Mais c'est vrai que humainement, je me suis vraiment retrouvé dans leur valeur et puis, ce sont des gens simples et ce sont des gens qui, tout est Inch'Allah. C'est-à-dire que des choses qui nous pourraient, un exemple, un joueur, on est en stage au Maroc, on va jouer contre les A'Primes du Maroc, donc dans un super hôtel. Bon, les Marocains, ils font toujours les choses très, très bien. Ils ont des super hôtels, ils sont accueillants, c'est vraiment aussi au niveau… Juste une chose, je crois que le Maroc a signé des accords de coopération avec certains pays, et certaines fédérations pour faire notamment des matchs amicaux. Je sais que la Centrafrique et le Niger, ils étaient allés il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si c'était pareil au Tchad, mais c'est vrai que le Maroc, quand tu fais un match amical là-bas, tout le monde me dit que c'est toujours parfait, l'hôtel… Oui, oui. Alors moi, je connaissais l'agent, en fait. C'était un agent, alors je ne sais pas s'il y est toujours, mais il s'appelle Ayoub, il est organisateur de matchs et tout, et il travaillait avec un plus grand agent à l'époque. Donc, c'est lui qui avait tout pris en charge, qui avait vraiment… C'était génial. Mais de toute façon, nous, on pouvait faire des matchs amicaux comme ça. On a été faire un match au Qatar contre le Yémen parce que le Qatar avait pris en charge. On est allé au Maroc, parce que… Et donc, on est en préparation du match. Donc déjà, ceux qui viennent de France, ça allait, mais ceux qui venaient du Tchad, obligés de passer par la Turquie, donc perdent les bagages, les maillots, m'ont manqué. Et donc, moi, je suis dans ma chambre et il y a un autre joueur, un joueur qui vient me voir, il me dit, coach, ben voilà, il y a notre capitaine, ça ne va pas, sa femme est morte. J'ai commencé à « sa femme est morte », elle me dit, ben oui, il y a quelqu'un qui vient de l'appeler, sa femme est morte. Je lui dis, bon, je vais le voir et tout. avec un de mes adjoints, on commençait à discuter. Je lui dis, mais je ne savais pas que ta femme, elle allait accoucher et tout. Il me dit, mais non, mais c'est ma deuxième femme, donc, bon, plus ou moins sa maîtresse, bon, mais c'était, voilà, il allait partir avec. Et je lui dis, mais comment ça se fait qu'elle est décédée et tout ? Il me dit, en fait, elle a accouché et il y a eu une petite complication, il fallait deux poches de sang, ils n'en avaient qu'une. Je ne sais pas, moi, je donne mon sang en France fréquemment, je me dis, mais comment c'est possible que tu puisses décéder parce que, bon, voilà. Et après, je parlais avec lui et tout, puis il me dit, ben, c'est Dieu qui a voulu. Ouais, c'est Dieu qui a voulu, mais, bon, Dieu, il n'est pas très cool sur le coup. Donc, bon, voilà, et c'était que des choses comme ça. Il y a des joueurs qui sont là-bas, qui aimeraient partir, et puis, ben, il y a des agents plus ou moins vers eux, et puis, quand je reparle avec eux, ils me disent, ben, c'est Dieu qui a voulu. Donc, bon, voilà, donc, ce sont des choses qui sont assez, quand même, terribles à vivre, donc, surtout pour eux, parce que, quand tu es européen, tu es là-bas, ben, tu sais qu'une semaine, 15 jours, même un mois, même un an après, tu repars chez toi. Bon, ben, c'est un petit peu différent, mais, donc, voilà, donc, c'est un peu différent. Et puis, alors, j'ai aussi peut-être moins une faculté à, voilà, partout où je suis passé, j'ai toujours eu des bons contacts avec mes joueurs. Alors, tous ceux qui ne jouaient pas, même moins, bien sûr, mais, voilà, tu sais, comme tout entraîneur, quand tu es entraîneur, tu as 11 joueurs qui t'adorent, t'en as 5 ou 6 en fonction du banc qui te supportent, et les autres, ils ne peuvent pas te blurer. Ça, c'est entraîneur. Et, donc, voilà, donc, et puis, tu sais, le fait que, quand j'arrive, il y a un joueur, je lui donne les primes, et puis, il me dit, mais quoi, je vous ai trompé, j'ai commencé à me tromper, mais non, il y a trop, j'ai commencé à y avoir trop, il me dit, mais ne prenez pas la moitié, je lui dis, mais je prends la moitié de quoi, c'est pour toi les primes, c'est toi qui as gagné, c'est toi qui as couru, c'est tout, voilà, nous on en a, vous allez, voilà. Donc, plein de choses comme ça, ils ont vu quand même que, même si, à la fin du livre, on peut se dire qu'il n'y a pas beaucoup de choses, entre guillemets, pour changer, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses, parce qu'on a gagné des matchs, on a été dans des beaux endroits, on a fait du public, on a gagné la CEMAC, les 22 joueurs qui ont gagné la CEMAC, tiens, ils sont des rois maintenant. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est la CEMAC pour les gens qui ne savent pas ? C'est la Coupe d'Afrique de l'Ouest, on va dire, qui réunissait donc le Gabon, le Cameroun, le Congo, la Centrafrique, la Guinée équatoriale, et nous-mêmes. Et donc, c'était la 12ème édition, quelque chose comme ça, à vérifier, et le Tchad, c'était le seul des 6 pays qui n'avaient jamais gagné. Et donc, moi, pendant ma mission là-bas, il y avait la CEMAC en Guinée équatoriale, un mois avant la Cale, c'est-à-dire qu'on a inauguré le Bata, le stade de Bata, le stade de Malabo, donc voilà, des trucs super. On était dans les complexes justement faits par les projets Gaules. Donc, il faut savoir que la Guinée équatoriale, qui est un petit pays sympa, même si, bon, au niveau politique, bon, le président, après, voilà, c'est un peu... Mais, la première chose qu'ils ont fait, quand ils arrivent au pouvoir, donc son fils, ils ont augmenté le SMIG. Donc, même s'il y a beaucoup d'argent, même s'il profite, parce que je sais qu'un de ses fils, je crois, il était assassiné en France ou un truc comme ça, avec beaucoup de voitures. Mais bon, ils font quand même pour leur population. Et donc, eux, ils ont fait un complexe où il y a un synthétique, il y a un terrain de 20, 25 000 places, donc on a vu au final de la Cannes, donc déjà, pour pouvoir organiser la Cannes, un hôtel, une piscine, des cours de tennis et un gymnase. Et il y a ça à Bata et à Malabo. Et c'est vraiment, les équipes nationales, elles y descendent, c'est vraiment très bien. Et donc, on est allé là-bas et on a gagné. Donc, les joueurs, quand ils sont rentrés au pays, puisque personne n'avait jamais rien gagné avec le Tchad, ils s'étaient, non seulement, ils n'avaient jamais rien gagné, mais ils ne s'étaient jamais qualifiés pour quoi que ce soit. Quand ils étaient en phase de groupe, soit Coupe du Monde, soit Cannes, c'est parce que ça commençait par une phase de groupe pour les éliminer. Voilà, sinon, ils passaient à la trappe à chaque fois au premier tour. Et donc, donc les joueurs qui ont gagné ça, j'ai un joueur, il n'a jamais joué, il n'a jamais été sur la feuille. Et donc, à la fin, quand on a gagné, je vais voir, surtout ceux qui n'ont pas joué, parce que ceux qui ont joué, ils sont dans l'euphorie et tout. Et je lui dis, bon voilà, ils s'appellent Minga, en plus, comme Casimir, et Minga Ndang. Et donc, je lui dis, ben voilà, je suis désolé, je n'ai pas pu te faire jouer et tout, mais le coach, moi, ce n'est pas grave, quand je vais rentrer, j'ai gagné la Sémac et je vais avoir autant d'argent que les autres. Je lui dis, oui, c'est vrai. Mais bon, voilà, c'est aussi une philosophie. C'est vraiment un peu... C'était des joueurs locaux, la Sémac, tu peux la faire. Oui, c'était des joueurs locaux plus trois joueurs. Donc, j'avais pris Casimir Minga, qui était à l'époque au Gabon. J'avais pris Morgane Betorengal, qui lui, jouait au Luxembourg. Et j'avais pris un troisième. Je ne sais plus lequel c'était, mais j'avais un troisième. Et après, par contre, j'avais des joueurs qui, à l'époque, ça s'est passé en décembre. Et donc, on a commencé la préparation en novembre. Et j'avais des joueurs qui étaient en Europe ou au Maghreb en novembre, mais qui avaient signé nulle part. Donc, je les ai rapatriés au Tchad, je les ai fait signer au Tchad. J'avais Mahat Labo, qui était là. J'avais Neiget, qui était en Tunisie, non, au Maroc. Bon, il y avait un gardien aussi qui allait peut-être signer au Gabon ou que j'ai récupéré, qui était le meilleur gardien du tournoi. Et voilà. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est que ça a été l'avènement pour Casimir Ninga parce qu'à l'époque, quand moi je suis arrivé, les sélectionneurs ne le prenaient pas ou très très peu. Donc moi, je l'ai pris, je lui ai fait confiance et puis il finit le meilleur buteur de la CEMAC. S'il n'est pas meilleur buteur et qu'il est meilleur joueur, il fallait aussi donner à d'autres quand même. Donc, c'était un joueur de la Guinée-Équatoriale qui a disparu d'ailleurs parce qu'il avait une double nationalité espagnole. Voilà. Et il devait préparer pour faire la CEMAC parce que dans l'équipe qu'on a jouée de la Guinée-Équatoriale qu'on a eu en demi-finale, il y avait six joueurs qui ont fait la CEMAC. Juste un peu, un mois après. Et donc ce joueur-là qui était un joueur espagnol qui arrivait du Bétis-Céville, je crois, qui jouait en B2 en Bétis-Céville, mais qui n'a pas fait la CEMAC. Parce que, à mon avis, c'est papier. La Guinée-Équatoriale, au niveau des papiers, là, ce sont les filles qui sont suspendues dans la Coupe du Monde. Justement, vis-à-vis de Casimir Ninga, pour que tu en parles, qu'est-ce qui t'a plu tout de suite ? Est-ce qu'on t'en avait déjà parlé de lui ? Parce qu'il était au Gabon quand toi, tu arrives, donc il joue au Gabon. Alors en fait, lui, c'est un coup de chance. En fait, quand on fait le premier rassemblement au Yémen, au Qatar, pour jouer contre le Yémen, ce n'est pas moi qui ai fait l'équipe parce que je suis allé au Tchad, mais les joueurs, je ne les connais pas. Donc, c'est la fédération qui fait une sélection. Et donc, on fait un bon 0-0, mais je n'avais pas d'attaquants. Donc, je parle un peu avec les joueurs et puis défensivement, on n'avait pas tenu en danger et on ne les avait pas mis beaucoup en danger. le Yémen, c'était une belle équipe parce que c'était une équipe qui vivait ensemble depuis trois ans, qui préparait vraiment des échéances. Et bon. Et j'ai un défenseur, Massama, qui lui était au Gabon et qui me dit « Coach, mais t'inquiète pas, ils m'ont dit des attaquants. » Donc, je n'avais pas Ezekiel Ndouassel. Et il me dit « Il y en a un qui est au Gabon et il s'appelle Kazimir Nunga. Il me fait « Tu devrais le prendre. » Je lui dis « Pourquoi pas ? » De toute façon, moi, je veux voir le plus de joueurs possibles. Et donc, premier match de Cannes, on va au Malawi et je le prends dans le groupe sauf que la fédération, ils me le font venir la veille du départ. C'est-à-dire qu'on jouait le samedi et il arrive le jeudi soir. et il arrive le jeudi matin pour voyager le jeudi. Et je ne le vois pas. Je le mets remplaçant, il rentre un peu, je dis que c'est intéressant et au match retour, je le prends et il met un but, une base D et puis après, on ne sait plus quitter. Je l'ai pris tout le temps. Et puis, j'ai des affinités avec tous les joueurs, mais tu as parfois un petit peu plus. Et donc, avec lui, c'est un peu ce qui se passe. Qu'est-ce que tu as aimé justement chez lui ? Qu'est-ce qu'il avait que par exemple les autres n'avaient pas ? Parce que je veux dire, tu l'as fait rentrer sans le connaître et ensuite, tu vas le mettre titulaire. Alors, j'imagine il marque mais il avait peut-être quelque chose dans le jeu que les autres n'avaient pas forcément parce que si on regarde l'évolution de sa carrière aussi, je veux dire, il est passé du Tchad au Gabon ensuite en Europe avec réussite. Pas tous les joueurs ne sont capables. Il y a trois choses. Sa générosité, voilà, il doute de rien et c'est un ambianceur. Dans le bus, c'est lui qui mettait l'ambiance. Donc voilà, ce sont vraiment la troisième, on l'enlève mais même si ça fait partie parce que c'est quelqu'un de jovial, c'est quelqu'un qui est puissant. C'est important dans un vestiaire. Pardon ? C'est important dans un vestiaire d'avoir quelqu'un qui a plus de l'énergie. C'est primordial. C'est primordial. Et donc, par rapport à ça, sur un terrain, il ne lâche rien et c'est pour ça qu'il a, à mon avis, réussi à Montpellier et j'avais eu l'occasion de faire un, comment on appelle ça ? Quand on est à un endroit et à un autre, un duplex, voilà, avec Guine et donc, il y avait Margot Dumont qui était chez lui et puis moi, j'étais chez moi à Nancy avec un journaliste de Guine et puis, donc, il m'avait posé la même question, comment, pourquoi pour vous il a réussi ? Et donc, moi, j'avais dit, voilà, à l'entraînement, s'il faut faire un tackle à Hilton, lui, il va faire le tackle à Hilton. Il s'en fiche complètement. C'est-à-dire que, voilà, lui, il veut marquer. Il veut marquer des buts, il veut avoir le ballon et d'ailleurs, il a été suspendu à ce moment-là. Il prend beaucoup de jaune parce qu'il défend mal et là, le dernier match que j'avais vu, c'était contre, avec Caen au parc et à un moment où il fait une flotte, voilà, bête parce qu'il a tellement envie et voilà. Et je pense que c'est ce qui l'a fait réussir à Montpellier. Il a des qualités, bien sûr, ce n'est pas juste ça. Il est courageux, il compte beaucoup, mais il compte beaucoup et il a eu l'opportunité et puis il a ségé sa chance quand M. Courbis a fait appel à lui parce qu'il l'emmène à Bordeaux, il rentre, il fait un match nul. C'est à une époque où tout le monde est blessé, tous les attaquants. Le match d'après, je crois que c'est Bastia ou je ne sais pas, il marque. Après, il fait doublé à Marseille, doublé à Lyon et puis comme je pense qu'au début, il n'a plus perdu, Montpellier, parce qu'il était en difficulté, a plus perdu et je pense que M. Courbis est fétichiste donc voilà, il l'a gardé avec lui et sinon, mais après, je pense qu'il a raté un peu sa carrière mais alors pareil, c'est ce que j'essaie d'expliquer parce que souvent quand il change de club ou quand il y a un truc, les journalistes, ils m'appellent. Ils savent qu'on est proche et tout et je pense qu'à Montpellier, ils l'ont mal géré. C'est-à-dire que lui, il est arrivé au mois d'octobre. Ça veut dire que la préparation d'avant-saison, il ne l'a pas fait mais il n'en avait jamais fait. C'est-à-dire que quand on fait une préparation à Montgasport ou au Tchad ou qu'on va faire une préparation avec un club de Ligue 1 ou vous partez une semaine en stage puis après encore une semaine et puis c'est très très dur. donc il a commencé en octobre quand tous les autres étaient un peu fatigués et donc l'octobre, novembre il a tourné après il a eu un petit coup de mou et il s'est fait les croiser au mois d'octobre l'année d'après ou sur octobre parce que là il a fait une grosse grosse préparation et je pense qu'ils auraient dû le gérer ça. Ils auraient dû le prendre en contre. D'accord et j'avais une question importante à te poser parce que forcément si t'es entraîneur tu aimes le jeu pour moi ça va de pair quand on prend une sélection comme le Tchad au final tu dois presque tout construire tout bâtir est-ce que c'est pas un défi super excitant c'est super dur mais à la fois il y a ce côté ok t'as une montagne à franchir mais de l'autre côté c'est un vrai plaisir je me dis tu dois toujours penser c'est un casse-tête quand on est entraîneur est-ce que on recherche pas aussi ce genre de de défi là parce que tout est à faire si t'es un peu intellectuel et tout je me dis c'est un bonheur aussi quelque part non mais c'est génial c'est génial parce que comme tu dis tout est à faire et puis toi tu amènes des méthodes qu'eux ne connaissent pas puisque comme tu disais il n'y a pas eu d'entraîneur européen au niveau de la formation l'Afrique est un petit peu en retard donc par rapport à ça c'est extraordinaire parce que les joueurs ils t'écoutent voilà pas être tel messie mais oui tu les fais monter aux arbres et moi c'est toujours ce que j'ai prôné dans mes groupes c'est que voilà il faut que le joueur met confiance en toi pour se défoncer pour toi et dans une sélection c'est pas évident parce qu'ils peuvent se dire voilà dans un mois lui il n'est plus là ou même dans un club maintenant c'était moins vrai avant maintenant c'est un peu pareil mais donc voilà donc ça c'est super et puis moi je suis un entraîneur qui aime le jeu mais deux adjoints alors il faut savoir j'étais pas tout seul quand même j'avais deux adjoints français un qui est adjoint de Sébastien Minier en ce moment au Kenya et qui devrait se qualifier pour la canne j'espère bien et bon les trois on est des joueurs c'est-à-dire que voilà nous c'est le jeu c'est le beau jeu mais après il faut être efficace et donc j'avais deux adjoints tchadiens un entraîneur des gardiens et un autre qui était ancien international de foot et de basket donc il y avait la double casquette et qui était entraîneur et donc je les ai pris on a voulu m'en imposer d'autres mais moi j'ai pris ces deux là parce que j'avais eu l'occasion de travailler avec eux juste avant avant le Seigneur avec les U1 et bon comment dire le dialogue voilà le courant est tout de suite passé donc j'ai imposé moi de travailler avec eux mais par contre ce qui était compliqué c'est qu'ils n'avaient pas de contrat donc ils faisaient ça en plus d'un travail à côté et mes deux adjoints français alors on ne disait jamais non mais le problème c'est qu'on ne me donnait pas les billets d'avion par exemple le dernier match contre l'Egypte où je suis dans un traquenard complet j'ai pas eu leur billet d'avion à la CEMAC j'ai pas eu leur billet d'avion donc je me suis débrouillé là où tous les staff étaient entre 12 et 20 personnes sans exagérer nous on était 2 3 un portefeuille de valise à l'attendant et un médecin qui faisait kiné médecin si je dis pas ton entraîneur de gardien c'est pas lui un jour qui est allé au Cameroun chercher des gants c'est ça exactement il a pris sa mobilette et il est allé chercher des gants pour les gardiens parce qu'on en avait pas mais bon et donc par rapport au jeu c'était génial parce que moi je leur amenais une nouvelle façon de s'entraîner je leur amenais des choses qu'ils avaient pas fait pour les locaux surtout même pour d'autres qui n'avaient pas bougé parce qu'il n'y a pas tant que ça qu'ils ont bougé de l'Afrique c'est-à-dire que j'avais pas mal de joueurs extérieurs au Tchad quand même 3 quarts 3 quarts et demi mais ce qui est logique aussi il n'y avait pas de championnat mais même là je ne sais pas si tu as vu là ils ont fait un championnat après je ne veux pas toujours dire 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 parce que ça fait celui qui critique le corps et tout mais je leur ai mis juste un petit mot gentil parce qu'ils ont fait des playoffs et donc j'ai essayé de leur expliquer que les playoffs c'était suite à un championnat et ensuite on regroupait les meilleurs mais eux en fait le championnat c'était les playoffs c'est-à-dire qu'il y avait deux groupes de cinq et en fait c'était un tournoi de six et le vainqueur du tournoi allait représenter le Tchad en coupe d'Afrique parce que quand tu es arrivé il n'y avait donc pas de championnat pour tes seniors locaux non on l'a mis en place pendant que j'y étais mais il n'y a eu qu'une édition parce que c'était compliqué parce que en fait c'est très grand le Tchad et c'est très très grand donc entre Bonger voilà Djamena et beaucoup les autres Sars tout ça bon il y a vraiment les routes ne sont pas toujours très très bonnes donc il n'y a pas beaucoup d'argent pour voyager donc en fait ce qu'ils avaient fait avec l'aide d'un conseiller FIFA qui était venu une semaine pour les aider et tout parfois ils doublaient les matchs c'est-à-dire qu'une équipe de Djamena par exemple allait à Mondou puis après ils jouaient à Sars ou des équipes venaient à Djamena et jouaient pour deux ou trois adversaires sauf que les équipes d'Djamena il y a des étudiants dedans donc ils ne pouvaient pas partir tout le temps donc les matchs à l'extérieur parfois ils n'y allaient pas donc ce n'était pas la meilleure équipe donc voilà c'était compliqué et puis il y a eu un moment où il n'y a plus d'argent donc pareil voilà le ministère avait donné une certaine somme et puis l'argent qui n'a pas dû aller où ça devait et donc ils ont arrêté le championnat et ils l'ont fini tant bien que mal et voilà il y a eu une édition et comme ils ont dit ça coûte trop cher on va faire différemment donc là ils ont fait un tournoi à N'Djamena tout se jouait à N'Djamena sur trois terrains et sur deux semaines et voilà trois semaines et donc c'est et donc par rapport à ça je ne pouvais pas me baser et puis m'appuyer sur les joueurs locaux il y avait quelques-uns qui étaient bons mais voilà ils ne travaillaient pas suffisamment c'était pas faute d'avoir envie donc j'ai pris beaucoup de joueurs à l'extérieur et donc beaucoup en Tunisie au Maroc j'en avais un au Qatar pareil il y avait un gardien au Qatar qui avait des qualités mais comme la fédération ne l'aimait pas j'ai eu une fois son billet d'avion l'avion était parti parce qu'en fait tous les billets d'avion passaient par moi c'est-à-dire que d'accord c'était le secrétaire de la fédé qui les achetait alors comme il voulait aussi en tirer profit il ne les achetait pas forcément où il fallait quand il fallait il ne prenait pas les meilleurs trucs et donc ce joueur-là une fois il m'a envoyé le billet le temps que je le renvoie l'avion était parti donc je ne l'ai pas eu donc quand tu prévois trois gardiens tu as déjà celui-là qui ne vient pas mais bon les billets d'avion ça a été une grande aventure aussi parce que par exemple on part jouer comment ça s'appelle où est-ce qu'on allait là on allait on allait non on recevait pareil on recevait l'Egypte là ils m'ont tout fait et en fait j'avais un joueur qui était qui jouait en Crète donc son père bosse au ministère au ministère à l'ambassade de Tchad en France et il est français il est français oui il est français il est né en France et il a été formé à la Gioxère après il est parti en Suède et il a joué à l'Espagnol-Barcelona et donc là il était en Crète vraiment un beau parcours très bon parcours c'était vraiment un beau parcours il joue en Crète et donc Crète ça appartient à la Grèce mais c'est pas à Athènes donc et donc le comment ça s'appelle il fallait passer par Paris pour revenir ensuite au Tchad tu sais et donc le secrétaire je lui dis surtout Héraclion tu prends bien en fait lui ce qu'il a pris il a pris à Athènes donc il a fait Athènes-Paris Paris Paris-Njamena sauf que moi ce que je ne savais pas c'est que quand tu prends un billet d'avion c'est très très utile c'est que si t'as pas fait ta première partie tu peux pas faire la deuxième c'est à dire que si tu ne fais pas Athènes-Paris tu peux pas faire Paris-Njamena donc quand il est arrivé à Paris avec la deuxième partie de son billet il me dit non mais vous n'avez pas voyagé donc vous ne pouvez pas voyager donc il lui demandait 2000 euros et donc on jouait donc ça c'était le mardi d'accord et on jouait donc le dimanche contre l'Égypte et si tu ne prends pas l'avion de mardi il me dit coach qu'est-ce que je fais je paye moi je dis non tu ne vas pas payer toi déjà ils doivent de l'argent avec les joueurs et tout donc je lui dis ben prends je m'en occupe je te renvoie un billet mais tu vas arriver le jeudi soir donc il est arrivé le vendredi ben voilà pour jouer le dimanche voilà donc c'est pas la même préparation justement voilà il y a des choses comme ça beaucoup beaucoup justement parlant de préparation quand on est sélectionneur c'est pas du tout le même travail que quand on est entraîneur parce que tu as très peu de temps au final ah oui oui ben un alors un t'as pas les joueurs au quotidien et deux t'as pas les moyens d'aller voir ce qu'ils font au quotidien certains clubs te prennent de haut parce que t'es un petit pays donc ils font fi des règles FIFA ils te libèrent presque quand ils veulent et même parfois certains soit ils connaissent pas leurs joueurs soit ils te mentent parce que quand quand en France on a fait en fait quand je suis arrivé j'avais zéro joueur il n'y avait pas de liste donc j'ai un un ami qui était journaliste qui est S Afrique qui s'appelle Franck Simon qui m'a retrouvé des feuilles de match qui m'a qui m'a vraiment beaucoup aidé et et donc par rapport à ça on a fait un listing et donc ça c'était un travail de recherche avant d'accord mais une fois qu'on a été quand on a été un peu mieux structuré qu'on a commencé à trouver des joueurs on s'est dit on va contacter les centres de formation pour en France déjà dans un premier temps voir s'il n'y a pas des binationaux et donc on a appelé Metz on les a tous fait mais bon Metz non donc il y a un moment ils nous ont parlé d'un gardien mais qui était ivoirien alors qu'ils avaient un gardien tchadien ils en avaient un et donc voilà donc par un autre biais voilà et le pire c'était Monaco Monaco ils avaient zéro tchadien d'accord donc le responsable on a du centre on n'a pas de tchadien c'est bizarre quand même parce que déjà ne serait-ce que Kevin Endoram je connaissais son père lui il est tchadien non 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 il n'est pas tchadien il est français je lui dis ben regardez bien il est franco-tchadien donc il est tchadien après je lui dis ben ça m'étonne aussi parce que je pense que vous avez un gardien en l'17 qui s'appelle Emmanuel Nissud parce que bon j'avais vraiment bien bossé et je lui dis ben il est tchadien il me dit vous êtes sûr et tout après il est tchadien parce qu'une fois je l'ai pris sur un match amical et par contre après Monaco super pour le libérer et tout et il y en avait un troisième qui s'appelle N'Gakutu qui est franco-centrafricain-tchadien et lui je n'ai pas eu le temps de le sélectionner mais donc bon mais les clubs peut-être pas ils s'en fichent les clubs ben voilà t'es un petit pays t'es un petit sélectionneur le tchad mais c'est pas grave c'est au contraire ça donne plus quand tu réussis ça donne encore plus d'envie et donc par rapport à ça ben les joueurs a fallu travailler et quand tu les as ben t'es hyper content parce qu'il faut savoir que tous ne font rien pour l'argent c'est-à-dire qu'ils font tous pour l'amour du pays tu vois dans un de mes une de mes victoires aussi c'est pour ça aussi que j'ai appelé victoire victoire et turbulence parce que c'est pas que sportif tu vois une de mes victoires j'ai un joueur alors moi c'est vraiment le hasard je l'avais à Dovid tu vois j'étais un manager d'un club en CN3 en CFA2 à Dovid et j'avais un joueur mais je savais pas qui était tchadien bon déjà tchadien voilà et bon lui il part et tout et en recherchant je m'aperçois qu'il est tchadien donc je le sélectionne au début et quand il est venu au Tchad il a fait la connaissance de sa grand-mère parce qu'il ne la connaissait que par Skype il n'était jamais allé au Tchad bon il avait dû partir peut-être il était né là-bas mais il était parti il avait 6, 5 mois 6 mois donc il connaissait pas sa grand-mère en vrai et à chaque rassemblement ce que je faisais c'est que je laissais une demi-journée à mes joueurs pour aller dans leur famille donc les locaux ce n'était pas très important parce qu'ils habitaient là mais comme les trois quarts n'étaient pas locaux ils étaient contents d'aller dans leur famille j'ai un joueur qui était en Suisse qui a arrêté maintenant qui s'appelait Jules Alibou qui nuit son père vivait au Tchad ça faisait 3 ou 4 ans qu'il ne l'avait pas vu et des exemples comme ça c'est voilà le foot tu t'en fiches presque humainement c'est extraordinaire quand tu as réussi à faire des choses comme ça parce que quand ils rentraient de leur demi-journée souvent c'est l'après-midi comme ça après la séance du matin ils allaient manger avec leur famille je préférais ça plutôt que de laisser la soirée parce que la soirée tu ne sais pas trop mais bon comme ça on avait rendez-vous à 19h pour le repas du soir jamais il y en a un qui était en retard ou jamais il y en a un qui a appris en disant coach ils revenaient ils avaient la banane et le lendemain sur le terrain tu leur demandes ce que tu veux c'est méthode avant je connais l'homme avant d'obtenir quelque chose du joueur bien sûr c'est ça et moi ça fait longtemps que je fais ce métier là mais bon j'ai eu pas mal d'entraîneurs aussi et j'ai essayé de prendre toujours le meilleur de chacun comme j'espère il y a des jeunes qui quand ils ont lu le livre ils m'ont dit ouais coach c'est grâce à toi que je suis entraîneur ou des choses comme ça ça fait plaisir mais chaque expérience doit être une aventure humaine que ce soit en France ou à l'étranger et à partir du moment où tu réussis à convaincre l'homme comme tu dis le joueur c'est gagné il fera ce que tu veux pour toi pour toi pour lui pour l'équipe c'est pas juste une chose pour revenir sur ta période de recherche donc pour trouver des joueurs potentiellement sélectionnables à travers le monde on ne s'en rend pas compte mais ça devait être super compliqué ouais 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 c'était compliqué t'as eu 3 contacts mais t'avais des joueurs à travers le monde au final ouais si tu veux ce qui est amusant c'est là que tu vois moi j'étais pas très réseau sociaux avant mais maintenant oui alors déjà une chose que j'ai faite c'est que tous les gens alors je vais dire africain faut pas dire tchadien mais qui me demandaient un ami de facebook je prenais tous 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 parce que je me disais alors quand peut-être ça leur faisait plaisir de m'avoir un ami même si je les connaissais pas mais dans ma tête je me disais qu'un jour aussi ça pourrait peut-être m'aider parce qu'il pourrait peut-être me dire bah tiens je connais un joueur tchadien qui je connais ci je connais ça et c'est comme ça qu'on a réussi à récupérer quelques joueurs en France toi je suis ami avec un directeur sportif de la CBB à Paris Gilles Bibé et lui il y a un truc je souhaite je ne sais pas qu'il y a un truc qui est intéressant c'est que quand je veux dire pour voir les gens qui ont acheté le livre tu as vu j'ai mis une photo avec et parfois je parle de gens et ça permet d'avoir un visu sur la personne et donc voilà de mettre une tête sur un nom et donc lui par exemple me dit voilà bah nous il y a deux ans j'avais un joueur je suis sûr qu'il était tchadien il est parti dans le sud et il m'a donné un numéro j'ai appelé et le joueur il était à Pernes-les-Fontaines un lieu à côté de Marseille mais voilà personne ne connait vers Aix par là et donc bon je l'ai pré-sélectionné il a fait un match amical contre le Sénégal une sélection du Sénégal en France et donc là lui je l'ai trouvé comme ça un autre qui jouait à Calais et qui m'envoie un message en disant coach je suis tchadien je veux jouer avec vous bah ouais c'est bien mais c'est pas comme ça que ça se passe de trop et finalement j'ai pas eu le temps de le prendre et là il a un peu diminué après il est parti en Seine-Croix après il est en VH mais bon plein de joueurs comme ça et puis après des joueurs qui n'aboutissaient pas des joueurs qui me disaient coach je suis tchadien je dis bah ouais mais est-ce que t'es footballeur aussi oui oui je joue bien au foot j'ai dit bon d'accord mais bon voilà les gens faisaient remplir une fiche et c'est pour ça qu'on avait fait un match en France avec les deux Belges et puis bon plein plein de Français de joueurs de joueurs qui jouaient en France et donc avec certains qui avaient la double nationalité de toute façon donc voilà vraiment ça a été aussi super tu avais aussi obtenu Sylvain Hidangard par exemple dans l'Ibino oui oui bah c'est pareil c'est un c'est même pas le temps pour ceux qui s'en rappellent à l'époque et puis il est très présent sur les réseaux sociaux parce qu'il met beaucoup de vidéos et tout et d'ailleurs il n'y a pas longtemps il a mis la vidéo de son but contre le Spartafrag en Ligue des Champions quand même et c'est là que tu te dis qu'il y a quand même des tchadiens qui sont bon t'as Casimir Ninga qui a quand même fait un peu le devant de la scène en France sur une certaine période où il a mis beaucoup de buts bon là il a été transformé à Caen il joue quand même en Ligue 1 c'est quand même un des principaux championnats européens il y en a un qui s'appelle Marius que je n'ai pas commis parce qu'il était un peu plus jeune qui joue à Porto et qui fait partie de l'équipe qui joue en Ligue des sur Ligue des Repas pour toi je crois non il est champion je ne sais plus bon mais voilà qui joue il a gagné la coupe entre le champion et la coupe et la voiture de la coupe en Portugal on ne sait pas comment ça s'appelle donc ça après il y a quand même Kevin Endoram qui fait souvent des apparitions en ligne il y a un nouveau un jeune qui s'appelle son père s'appelle Mathias Tchaouna qui est à Rennes et qui joue en équipe de France 8-17 donc pour l'instant il est en équipe de France et chez les jeunes c'est entre guillemets moins dur de jouer en équipe de France parce que voilà tous les ans tous les deux ans la promotion elle change après quand tu arrives chez Léa parce qu'il n'y a que si tu n'as pas joué chez Léa tu peux être dans les deux mais quand tu as joué chez Léa tu ne peux pas donc voilà donc ça et puis après tu as des joueurs qui jouent Ezekiel Endoracel ça fait deux ans que c'est le co-meilleur buteur d'Indonésie donc c'est pas un grand championnat mais bon lui il a voyagé c'est un des meilleurs physiquement d'ailleurs c'est un colosse ce joueur oui ah oui oui c'est pareil c'est un joueur qui avant que j'arrive il était suspendu et il était suspendu parce qu'un match l'entraîneur l'avait sorti et il avait jeté son maillot voilà donc il était suspendu mais il n'y avait pas de durée c'est-à-dire qu'il était suspendu donc moi je me suis dit c'est bien qu'il soit suspendu mais est-ce que vous l'avez reçu est-ce que vous lui avez signifié sa suspension pourquoi non non il est suspendu j'ai pas d'accord mais bon moi je veux le voir ce qui s'est passé avec l'ancien sélectionneur et puis donc je l'ai pris et puis c'était mon capitaine voilà j'avais deux capitaines mais bon l'autre je l'ai mis un peu sur en fait l'autre c'était un celui dont la femme est décédée il travaillait il avait embauché au ministère et en fait moi mon idée sur la durée c'était de le former en tant qu'entraîneur pour qu'il rentre dans le staff parce qu'il était un petit peu plus âgé et puis mais c'était le en fait dans l'hôtel je m'occupais de rien c'est-à-dire que les codes couleurs les horaires tout ça je lui donnais à lui et après j'avais plus aucun problème moi c'était mon référent c'était voilà mais c'est super intéressant c'est super important d'avoir un joueur comme ça et puis l'autre c'était le capitaine sur le terrain parce que ça avait été à une époque le plus grand transfert entre clubs africains c'est-à-dire qu'il était à l'espérance de Tunis et il partait dans un autre et ça avait été le plus grand transfert il a joué en Russie il est passé par Israël il est passé par donc là il est en Indonésie après là j'en ai un autre il est au Liban en fait ce sont des voyageurs les Tcherniens ce sont des voyageurs est-ce que tu arrivais à regarder leur match quand tu n'es j'imagine que tu essaies de regarder un petit peu leur match à tes joueurs mais ça ne devait pas être facile de se chouper un match du Liban de l'Indonésie tu faisais comment vis-à-vis du suivi je ne faisais pas je ne faisais pas c'était impossible c'était impossible parce que déjà au Tchad je ne pouvais même pas aller voir les matchs qui étaient en dehors de N'Djamena parce que je n'avais pas de budget donc à l'étranger c'était je veux dire par streaming tu essayais de te tenir au courant en leur parlant parce que ça devait être oui oui par contre on était tout le temps en relation en fait on avait créé un compte Facebook Sélection du Tchad et puis par WhatsApp on était tout le temps on était vraiment tout le temps en contact et même encore maintenant je suis vraiment en contact avec beaucoup beaucoup de joueurs je ne vais pas dire tous parce que ce serait mentir mais ce qui est presque paradoxal c'est que le seul avec qui je n'ai plus aucun contact c'est celui qui alors lui pareil c'est un de mes meilleurs amis qui s'appelle Cédric Ramos qui est adjoint à Furiani en ce moment qui a été un pro à Orléans qui a joué beaucoup en national et un pro en Ligue 2 et en fait il y avait un joueur dans son club qui s'appelait Marius Mbayan à Orléans et je le connaissais le joueur mais je ne savais pas qu'il était Tchadien moi j'avais joué contre lui il avait joué à Gap il avait joué à l'étoile dans les clubs il nous l'a fait connaître et tout et on a super sympathisé et à partir du moment où je n'ai plus été sélectionneur c'est même plus long c'est après le match de l'Egypte donc je suis parti le dimanche soir je n'ai plus jamais eu un contact et donc j'ai plus été sélectionneur à partir de la fin du mois parce que mon contrat ça a été fin septembre et je n'ai plus jamais eu de nouvelles c'est bizarre parce que voilà c'est la vie c'est le foot c'est la nature parce que là on a parlé un peu de tout mais on va quand même préciser que sur tes 18 mois au Tchad le classement FIFA a bondi et les résultats ont été probants oui c'est ce qu'il fait je pense que c'est même la meilleure période récente de l'histoire de la sélection tchadienne oui 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 alors après ils ont encore un petit peu progressé parce qu'en fait ils ont bénéficié du travail qu'on avait fait parce qu'en fait quelque part mon contrat il s'est arrêté à la mauvaise période parce que j'y avais fait entre guillemets on avait fait avec les adjoints la plus grande partie du travail et mon contrat s'est arrêté fin septembre et début octobre il y avait un match de coupe du monde qualificatif contre la Sierra Leone donc j'étais sûr qu'on passerait donc il a pris la même équipe à 99% ils ont éliminé la Sierra Leone après ils ont joué l'Égypte et ce qui s'est passé contre l'Égypte c'est que nous on les avait joué comment ça s'appelle on les avait joué donc fin août début septembre fin août pour la Cannes deuxième match de Cannes et on prend 5-1 et quand ils sont revenus un mois après Salah n'a pas joué le gardien c'était pas le même donc ils avaient une équipe très très pas diminuée mais moins forte et le Tchad a gagné 1-0 quand même donc c'est quand même un bel exploit et juste après il y a eu les qualifications au Chan donc le Chan c'est le championnat d'Afrique pour les nations donc ça c'est comme la coupe d'Afrique des nations sauf que c'est réservé qu'aux locaux là il n'y a même pas 1, 2, 3 joueurs qui les met à l'Égypte ça là ce ne sont que les locaux et habituellement si tu veux pour se qualifier donc c'est le même principe que la Cannes sauf qu'habituellement pour se qualifier il y a deux tours c'est-à-dire que c'est avec la zone Afrique de l'Ouest donc Gabon Cameroun et tu fais un premier match et un deuxième match pour te qualifier et là tout était sur un match et c'est-à-dire que tu faisais un match aller-retour et c'était contre le Gabon et le Gabon ils avaient battu à la CEMAC avec pour ainsi dire les mêmes effectifs à un joueur près alors même si nous il y avait une guerre au moins mais bon c'était à peu près le même effectif et on avait un comment on appelle ça un je suis sûr qu'avec la façon dont on avait dominé le Gabon et en plus on avait vécu à côté d'eux pendant une semaine mais il faut savoir que le Gabon c'était Georgie Costal entraîneur DA et tout son staff était avec ceux qui ont fait la CEMAC donc plus des entraîneurs locaux et donc nutritionnistes prépa physiques bon tout mais un égo assez dur surdimensionné sauf qu'ils ont peur des Tchadiens parce que les Tchadiens sont des guerriers des combattants quand tu vois des reportages autres que le foot sur la guerre et quoi tu te dis je ne veux surtout pas tomber contre eux parce que s'il y a une bagarre tu les vois sur leur 4x4 tu les vois mais ils sont déterminés et puis c'est des fous et donc en foot ils ont un peu aussi cette mentalité là et donc le Gabon craint le Tchad et moi j'étais sûr qu'on passerait sauf qu'ils se sont fait limiter le Tchad donc dommage et donc là comme en plus au niveau des résultats si tu veux c'est pas autant t c'est-à-dire que tu as un petit décalage donc ils ont bénéficié du match de la Guinée qu'on avait battu donc pour regagner quelques places mais on est passé moi je les ai pris 175 et je crois que je suis arrivé à 122 je crois et ils ont dû monter 118 ou quelque chose comme ça non mais ce qui est ce qui est énorme même si on aurait pu encore gagner plus de place avec une meilleure organisation en faisant beaucoup plus de matchs parce que alors même si là le décompte il a un petit peu changé c'est un peu compliqué mais il faut gagner des matchs en fonction si c'est un match amical une compétition officielle le classement de ton adversaire bon t'as plein plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte mais je pense que le Tchad peut être dans les 100 premiers sans problème sans problème justement tu parlais de cette mentalité un peu guerrière on parle aussi du physique de tes joueurs parce que je crois que tu as des joueurs très grands dans la sélection où tu avais il y avait beaucoup de mecs donc toi même si en tant qu'entraîneur comment tu as adapté les caractéristiques de tes joueurs de ton groupe à la manière de jouer est-ce que tu as un peu changé un peu tes principes etc parce que j'imagine que c'est une force quelque part d'avoir autant de joueurs grand comme ça parce que ton attaquant j'ai pas du tout changé mes principes de jeu c'est-à-dire que nous on jouait on repartait de derrière et tout les deux choses où ça nous a servi c'est un sur les coups de pied arrêtés voilà on a fait beaucoup de on a beaucoup travaillé les coups de pied arrêtés en profitant de la grandeur des joueurs et aussi sur le côté physique c'est-à-dire que on était moins fort que les autres moi je leur disais voilà on est moins fort que les autres pas parce que vous avez moins de qualité mais parce que vous avez moins d'expérience parce que vous êtes moins habitué à ces compétitions parce que juste c'est mon chien et donc par rapport à ça si tu veux j'ai mes joueurs fallait qu'ils courent pendant 90 minutes tu vois et c'est comme ça qu'on gagne la CEMAC mais pour te donner un exemple quand on se prépare aux Cameroules je fais le test aux coupeurs avec eux c'est-à-dire qu'il y avait il y avait des Cameroulés qui étaient au stade on était à Douala et il y avait plein de gens parce que en fait les terrains c'est très très pris donc nous on était de 6h à 8h à 5h il y avait du monde et à 8h30 il y avait du monde donc ceux qui étaient passés à se changer dans la tribune et ceux qui allaient s'entraîner après bon voilà et une ou deux fois ils ont vu un blanc courir avec des blagues même à 6h il fait prendre degrés il faisait super chaud et donc les joueurs je leur ai dit pour être meilleur que les autres il faut être mieux organisé et discipliné et donc physiquement on a fait des matchs voilà des trucs de folie et par exemple Minga quand on joue contre c'était en finale contre le Congo il récupère un ballon dans notre camp et il y a pénalty pour nous parce qu'il se fait comment ça s'appelle rattraper il reste debout il tombe pas alors moi déjà c'est un truc que je supporte pas en foot mais eux c'est pas dans leur gêne non plus donc jusqu'au dernier moment voilà ils vont se défoncer et donc physiquement c'est comme ça qu'on a gagné contre la Guinée contre la Guinée on perd un zéro et on marque les deux buts dans les dix dernières minutes alors oui le deuxième but il y a un but Pogba contre son camp donc pas Pogba l'autre celui de Saint-Etienne c'est Pogba qui était à Saint-Etienne et donc il marque contre son camp mais parce qu'on fait un pressing parce que on faisait vraiment pressing tout terrain et physiquement on hésitait vraiment je leur tire encore une fois mon chapeau parce que ils ont fait des matchs extraordinaires et puis dès le lendemain on était à l'entraînement vous avez battu le Malawi ouais ce qui n'est pas non plus facile le Malawi là-bas vous perdez vous gagnez à domicile je crois trois ouais c'est ça alors là aussi c'est aussi ce qui m'a permis d'écrire un livre parce que chaque aventure est extraordinaire on va au Malawi donc dans des conditions assez compliquées on passe par l'Ethiopie donc on est au Malawi mon entraîneur des gardiens il ne voulait pas l'emmener donc on lui refait un billet après il arrive on joue le samedi et la veille tu sais la veille tu as le terrain pendant 45 minutes et lui il est arrivé on venait de finir la séance donc les gardiens la veille du match ils disaient mais parce que voilà c'était comme ça il a dormi dans la chambre avec l'autre adjoint alors c'était des chambres pour une personne mais il a dormi par terre parce qu'on avait dit non il faut qu'il vienne et comme à la CEMAC il y a un moment où il voulait enlever des joueurs j'ai dit bah ok il vous montre une place moi je ne viens pas c'est pas grave j'y vais pas voilà donc prenez un dirigeant à ma place parce qu'il voulait mettre des dirigeants à la place des joueurs et donc on va au Malawi on perd 2-0 dans un stade avec des tribunes en bois où les gens ils sont en haut ils descendent à toute vitesse t'as un bruit hurissant sur chaque action qu'ils font et on perd 2-0 et on peut perdre 4-0 comme on peut faire 2-2 parce qu'on fait 2 bar mais bon on peut aussi il n'y avait pas Sylvain Edongard qui a été malade d'ailleurs pour oui je le sors à la mi-temps je le sors à la mi-temps parce que pareil il n'y avait pas l'habitude du Tchad c'est sa première sélection bon je ne connais pas le Tchad c'est pas pareil des gens d'Afrique et au Malawi parce que les gens ne se rendent pas compte mais un joueur qui est né mettons en France qui a fait toute sa carrière en Europe les premiers matchs qu'il va faire de matchs de qualification de Cannes mais c'est la guerre ça n'a rien à voir que ce soit le temps la pelouse l'arbitrage le jeu tout c'est super compliqué on arrive à l'aéroport il y avait des problèmes d'Ebola et donc nous on est à l'aéroport on attend on attend on attend et en fait notre intendant on va dire ça comme ça on a tous une carte de vaccination lui il la retrouve pas et donc plutôt que de dire bah lui il attend on a tous attendu donc on attend déjà presque une heure et demie en plus qu'il la retrouve dans son sac on part et on prend le bus et puis on roule on roule on roule on roule nous on connait pas donc on sait pas on a un interprète français qui est gentil mais bon oui oui c'est la route oui c'est la route on a mis une heure et quart au retour on a mis 20 minutes c'est à dire que une fois que le match avait été fini quand on est reparti de l'hôtel pour aller à l'aéroport on a mis 20 ou 25 minutes les chiffres bon voilà je les ai pas exactement précisément mais c'est dans cet ordre là et donc on perd 2-0 et tu te dis bon pareil Malawi on avait visité les projets Gaulle donc comment on appelle ça bah pareil sur la page Facebook il y a un moment où j'ai mis les choses marquantes c'est eux qui m'avaient marqué et tu vois tu vois donc en parallèle avec le centre du Malawi avec un on appelle ça une sorte de club house cuisine écran plat au mur des chaises des tables vraiment super état le cuisinier le tablier blanc et tout et à côté je fais voir le Tchad où t'as un frigo non même pas t'as pas un frigo t'as un congélateur tu manges avec les mains t'as bon voilà mais tu joues dans l'un contre l'autre donc et donc oui bon on perd 2-0 donc avec mes adjoints on se dit bon voilà 2-0 ok on a été dominé mais bon il n'y avait pas joué Sylvain est dans le gare malade un peu blessé toi fatigué beaucoup de chaleur bon pas habitué non plus donc à la mi-temps je l'avais sorti un an puis c'était mon premier match officiel vraiment je connaissais pas encore encore vraiment les joueurs et puis on se dit voilà il y a un coup à faire donc on prépare le match mais on sélectionne les mêmes Sylvain je crois n'était pas il était là mais je n'avais pas dû le mettre il était en place en moi il ne jouait pas mais bon voilà sinon je sélectionne les mêmes et je mets Munga et puis j'ai le fils de ma compagne qui est super fort en vidéo tout ça en montage donc je vais chercher les matchs de Saint-Etienne contre Dynamo Kiev quand de 2-0 il gagne 3-0 j'ai été au match en plus donc ça me voilà je leur donne les trucs en Ukraine la France et tout et je dis voilà on va tout axer là-dessus en disant voilà 2-0 3-0 ben voilà c'est jouable on est chez nous vous êtes des tueurs il y a le public le stade il fait 22 000 il y aura 30 000 personnes ou 25 000 et c'est vraiment bon voilà et on prépare super bien on réussit à venir 5-6 jours avant alors que des fois c'était 2 jours 3 jours même peut-être une semaine enfin bon et donc on voit vraiment qu'il se passe quelque chose autour de l'équipe un truc bête il y a 3-4 kilomètres entre l'hôtel et le stade des scooters des motos partout entre les klaxons les voitures les gens sur la comme si tu venais de gagner toi mais tu vas jouer voilà la presse tous les jours et en fait ce que j'avais fait aussi ce que j'avais demandé au fait c'est tu veux c'était je me sers bien de la presse donc je suis super bon public c'est-à-dire que je suis toujours disponible tu vois quelqu'un m'appelle journaliste petit machin tout le temps il y a quelque chose à la fin du match et je leur permets aussi de bon après il y a des moments privés mais toi par exemple Franck Simon il a fait avec nous en immersion quand on a joué contre la Guinée tu vois et quand on a joué contre la sélection du Sénégal on a fait aussi bon il est venu avec nous il est à l'hôtel et donc là au tchad je faisais la même chose et en fait si tu veux j'ai appelé le public j'ai dit voilà il faut il faut il faut il faut il faut vraiment faire quelque chose et quand on a le dernier entraînement t'as 1000 personnes au stade t'as le ministre et tout t'as 1000 personnes et imagine 1000 personnes dans un stade t'as pas de balustrade t'as aucune sécurité les gens au départ au départ t'as un petit peu puis un peu plus tu vois des scooters cab des motos carrés tout le monde tout le monde et toi t'es sur le terrain tu sais que t'as le ministre qui va venir t'as le ministre qui vient sur le terrain il rigole avec nous il parle avec nous et tout d'un coup t'as tous les gens qui sortent qui viennent autour de toi sincèrement on avait un peu peur même s'ils étaient bon enfants toi c'était super gentil c'était et moi j'aime pas la foule donc là tu te dis bon on les appelle et en leur disant ouais tout est possible voilà venez vous serez pas déçus et puis le match il commence et c'est vraiment un super prépare tu gagnes un zéro au bout de 10 minutes tu gagnes 2 zéros au bout de un quart d'heure 20 minutes tu gagnes 3 zéros au bout de 30 minutes tu te passes on est avec nos adjoints on se regarde voilà et puis les autres ils ont une occasion sur le deuxième but où mon gardien il est un peu fantasque et le mec il tire du milieu de terrain et il a passé à côté mais bon tu gagnes 3 zéros à la mi-temps bon après tu souffles un peu voilà mi-temps 3 zéros et moi je rentre toujours le premier dans le vestiaire et je rentre et je vois mon sac sur la table en fait tu sais j'ai toujours un sac avec mes notes et tout et mes papiers je vois le sac sur la table de massage ça c'est pas bon et je vois celui de Nicolas aussi mon adjoint pareil à côté du mien et les joueurs ils commencent à rentrer code j'ai plus ça code j'ai plus mon iPad code j'ai plus mes affaires et en fait on s'est fait cambrioler le vestiaire pendant la première mi-temps et en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y avait tellement de monde que les militaires qui devaient surveiller notre vestiaire comme il y avait des officiels dans la tribune ils ont pris peur ils sont allés plus vers les officiels ils ont laissé le vestiaire sauf que le vestiaire il y avait une entrée sur la route donc ils nous ont fracassé le vestiaire les tchadiens je pense que si la petite bande qui a fait ça s'était fait attraper par les militaires ou par les gens même les joueurs ou les supporters vrais ils seraient fait tuer ils auraient été lâchés et donc t'es à la mi-temps je t'ai dit mais qu'est-ce que je vais faire qu'est-ce que tu veux parler de football j'ai comment il s'appelle Altama Sahana 18 matchs de Ligue 1 avec Dijon première fois qu'il vient au Tchad il arrive il mange des légumes il est malade son passeport il faut refaire le passeport donc il s'entraîne pas il commence à s'entraîner le vendredi donc il est sur le banc et je me dis je vais le faire rentrer parce que techniquement c'est au-dessus il est à mon Ligue 1 formé à Lille il a joué à Moucron et lui il me dit coach moi je joue pas tu joues pas il y a mon iPad il y avait tous mes enfants j'ai pas d'autres trucs qu'est-ce que tu veux faire donc bon voilà donc tu repars sur le terrain t'as des militaires qui arrivent qu'est-ce qui s'est passé machin les militaires ils devaient être en armes j'imagine ils devaient pas ah bah oui c'est clair et donc tu parles de football pendant 3 minutes tu dis bon voilà on repense au match tranquille récupérez faites le vide dans votre tête et puis tu recommences la deuxième militaire et tu y es pas et tu y es pas tu y es pas puis au bout d'un quart d'heure tu prends un but voilà 3-1 et puis les joueurs à mon avis nous ils ont des joueurs dans leur tête ils ont des joueurs on est bêtes on gagnait 3-0 on était qualifiés là on va être éliminés donc tout le monde se remet vraiment en question puis ils rejouent sauf que un petit épisode qu'il y avait eu la veille c'est que la veille les dirigeants donc les vice-présidents étaient venus me voir à l'autel les joueurs et ils m'avaient demandé donc j'ai dit oui mais je veux assister et en fait ils avaient dit aux joueurs vous inquiétez pas demain c'est bon on a fait le nécessaire donc quand on te dit demain c'est bon on a fait le nécessaire ça veut dire que quelqu'un a eu de l'argent tu sais pas qui mais quelqu'un a eu de l'argent donc il y avait 8000 euros dans une valise qui était sortie sauf que deux jours après on a appris que la valise elle était jamais arrivée donc les arbitres tout ça avait pas eu mais même de toute façon nous je dis aux joueurs mais ça on en tient pas compte et tout sauf que inconsciemment les dirigeants ils te disent ouais vous pouvez tomber vous pouvez partir hors jeu donc moi j'ai des joueurs les 20 dernières minutes presque ils tombaient tout seuls dans la surface bêtement et voilà donc tu tires deux fois encore sur la barre dans les arrêts de jeu et tu gagnes 3 mais t'es éliminé mais t'es un alors t'es tué c'est le groupe t'es un héros c'est-à-dire que c'est la première fois que les Tchadiens gagnaient 3-0 en plus le Malawi les rencontrait souvent à chaque fois ils se faisaient sortir là ils les battent puis vraiment toi pas de couture sans problème t'es vraiment au-dessus on est passé à côté de quelque chose et puis les gens sont rassurants le ministre il vient manger avec nous le soir tu te dis bon c'est bon c'est parti on a gagné t'as perdu le match mais t'es éliminé t'as perdu la qualification mais il va se passer quelque chose donc là t'es au mois de mai et puis il se passe plus rien il se passe plus rien jusqu'à l'été d'après jusqu'à même après l'été parce que je devais revenir aussitôt pour aussitôt on devait revenir en juin en juillet on devait lancer le centre de formation avec un de mes adjoints avec Nicolas on avait déjà tout sale et tout le centre de formation on avait préparé dans notre tête et puis bon une journée nature c'est-à-dire que voilà tous les gens qui voulaient venaient et remettaient en état un coup de peinture nettoyage on n'a pas pu le faire bien sûr et je suis revenu le 11 novembre pour la CEMAC qui était une décembre compliqué compliqué et c'est ce qui est et c'est le problème de ce pays et je pense de beaucoup de petits pays africains du football ou américains du sud mais je ne les connais pas du tout c'est que on ne voit que le jour même on ne voit même pas demain c'est-à-dire que demain c'est trop loin et demain c'est peut-être pas toi et donc tout ce qui est financier par exemple des fois je disais mais pourquoi profiter maintenant laissez le temps et tout et vous aurez au lieu d'avoir un vous aurez deux ou trois ou quatre et on me disait ouais mais quatre c'est peut-être pas moi qui vais l'avoir donc je préfère avoir un j'ai dit ouais ok ça s'entend mais bon quand t'es entraîneur que t'es passionné que t'es parce que bon je pense que ça s'entend je suis passionné et même voilà moi je suis tombé amoureux de ce pays-là des fois quand je parle comme ça avec un petit ton d'ironie mais pour moi je suis un tchadien blanc moi je suis voilà je suis tchadien dans ma tête c'est sûr ça te manque de plus être sélectionneur du tchad j'imagine que je connais la réponse oui oui bien sûr bien sûr alors même si ma femme était contente parce que je suis mais en fait quand je suis parti la première chose qu'elle a fait bon c'est un peu de ma faute mais en fait ce que j'ai fait si tu veux c'est que je n'ai pas c'est à dire que j'avais eu deux trois projets avant qui n'avaient pas abouti donc famille recomposée donc ça faisait pas tant de temps que ça qu'on était ensemble depuis 2010 officiel ouais depuis 2010 et là on est en 2014 donc c'est pas et en fait si tu veux tant que c'était pas sûr tu vois quand t'as des contacts et tout j'avais jamais parlé sauf qu'un jour je laisse mon ordi ouvert avec un mail que je reçois pour un entretien et évidemment moi je suis nu en un sur l'ordi j'ai aucune sécurité j'ai pas le mot machin là mon compte il a été piraté il y a eu 5 millions je crois je suis dans les 5 millions ça c'est sûr mais bon et donc elle a vu et donc quand je suis rentré et tout c'était un peu un peu compliqué et donc quand je suis parti 15 jours après pour faire un audit et une semaine avant que je parte il y avait eu un un officiel tchadien un militaire qui avait été assassiné pour un problème de voiture un truc de carjacking et elle m'avait mis le truc bien en évidence sur mon ordinateur et en me disant bah vas-y vas-y donc voilà donc quand je suis rentré elle était contente même si bah vous voyez que voilà c'est mon pied et que c'est mon métier et que moi je vis pour ça et donc ouais donc je suis déçu surtout que j'ai un sentiment d'inachevé si tu veux et avec pas beaucoup plus de moyens mais du moins mettre les moyens qu'il y avait un meilleur escient c'est à dire que bah plutôt que ils nous donnent 60% de ce qu'ils avaient ils nous donnent 80% même et bah qu'on puisse organiser même sans que nous on le fasse qu'on travaille toi bon je veux dire franchement ils me donnent encore des sous mais là je suis en contact avec eux bah oui je suis contre toi quand même donc mais oui c'est dommage j'imagine quand tu vois on en parlait tout à l'heure Madagascar se qualifier pour la première canne sa première canne puisque maintenant il y a 24 équipes qui donnent à la Coupe d'Afrique des Nations et pas 16 comme avant j'imagine que forcément ça donne une idée à l'avenir parce que tu peux pas être insensible à savoir que la Mauritanie le Kenya des nations comme ça peuvent aujourd'hui se qualifier peut-être plus aisément à la Coupe d'Afrique des Nations je pense que dans ta tête tu te dis pourquoi pas le Tchad bah c'est clair moi je suis persuadé que je pourrais les qualifier parce que quand tu regardes les groupes il n'y a qu'un groupe où il ne fallait pas être c'est le groupe du Cameroun parce que le Cameroun est automatiquement qualifié entre le Maroc et les Comores et donc c'est un ami à moi qui est entraîneur des Comores qui est sélectionneur des Comores mais le pauvre parce que il faut être devant super sélection les Comores ils ont fait 2-2 contre le Maroc et ils n'avaient perdu que 1-0 là-bas et pareil mais on est arrivé en même temps en 2014 donc lui il est Comorien donc il est Franco-Comorien mais donc je peux dire qu'il a plus de facilité mais bon il est resté il reste en poste puis bon ils n'ont pas beaucoup de moyens donc ils bossent beaucoup ils bossent bien il profite à merveille de la diaspora mais surtout il a des vrais bons joueurs comme Fouad Bachirou qui a un milieu de terrain qui était en Écosse et qui est maintenant en Suède qui est par exemple un super joueur je trouve ouais ouais même si là il s'est troué il a quand même Hamada dans les buts il a l'autre qui était à Marseille Jamel Bakar comment ? Jamel Bakar oui voilà il y a Bakar et puis d'autres il y en a un qui était super fort je ne connais pas tous les noms il y a Jimmy Abdou qui était l'ancien joueur de Millwall au milieu de terrain et qui était très très bon aussi ouais ouais ils ont vraiment une belle équipe et ils avaient en prépa de la quinte 2015 ils font match nul contre le Burkina Faso donc il y avait comme le tirage au soir n'était pas encore fait de la canne si tu veux j'avais envoyé quelqu'un comme c'était à Marseille que j'avais c'était à non c'était à Martigues et que j'avais mon adjoint futur adjoint qui était là-bas il avait été voir il m'avait dit les Comores ils les ont bouffés le Burkina même si ça a fait un peu un partout et pourtant le Burkina c'était l'époque où ils étaient vraiment une belle nation du foot et donc tu te dis ouais mais moi je suis persuadé que moi je peux les qualifier avec ma façon de travailler mon investissement mes connaissances les erreurs que je ne referai plus parce que tu fais forcément des erreurs des choses peut-être que tu acceptes et que tu ne dois pas accepter et bon maintenant c'est vrai que toi quand on a par exemple un truc que j'ai accepté que je n'aurais pas dû quand on joue l'Egypte ce qui a entre guillemets causé ma perte par rapport au président de la FED mais il faut savoir que le président de la FED ce n'est pas lui qui m'a recruté j'ai fait sa connaissance ça faisait déjà 10 jours que j'étais au Tchad la première fois que j'y suis allé je ne l'ai pas vu et la deuxième fois ça faisait une dizaine de jours et j'étais au stade et lui il était en train de marcher et il venait me voir en me disant bonjour c'est vous le nouveau sélectionneur je dis oui monsieur le président bon et donc lui en fait il y avait beaucoup de choses qui lui déplaisaient parce que moi j'étais pour la transparence et bon c'était compliqué mais bon c'est pas grave et quand on joue l'Egypte je me retrouve quand le midi par exemple à manger je suis tout seul à ma table c'est-à-dire que mon entraîneur adjoint les deux français ils n'ont pas eu le billet d'avion je suis tout seul l'entraîneur adjoint il travaille chez l'équivalent c'est RTL l'équivalent bout de télécom par là-bas donc il pouvait venir que voilà mon entraîneur des gardiens il lui avait mis une formation le médecin il bossait à l'hôpital et l'intendant il était bon son père était malade c'était un peu compliqué donc j'étais à manger tout seul j'avais 22 juin et j'étais tout seul la matin et ça si tu veux je ne dois jamais l'accepter mais bon t'es sur le moment des fois parfois tu dis j'ai pas le choix et puis tu dis je vais quand même y arriver parce que moi je suis un peu têtu donc je dis bon bah tant pis c'est comme ça moi ça me motive toutes ces choses-là mais bon on a des moments là on va rappeler que le tchad a été suspendu récemment une suspension vu que t'es toujours en contact c'est quoi plus ou moins la situation aujourd'hui la sélection va repartir je crois en théorie ils ont enlevé la suspension ou pas ? pour l'instant la suspension je ne sais pas comment elle s'arrête parce que c'était deux ans logiquement et c'était donc après la Cannes c'était après les qualifications de la Coupe du Monde je veux dire c'était Cannes et Coupe du Monde d'ailleurs puisqu'ils avaient été éliminés par l'Egypte et c'était par rapport au match de la Tanzanie où ils ne sont pas allés mais bon ça c'est toujours pareil donc tu joues nous une fois qu'on a eu battu la Guinée presque je n'aurais pas dû gagner la Guinée tu gagnes la Cémac dans la foulée tu vas à la Guinée et à l'arrivée on te dit tu vas te qualifier pour la Cannes oui pourquoi pas sauf que tu es avec le Nigeria et l'Egypte donc le Nigeria 8ème de finaliste de la Coupe du Monde et l'Egypte pour moi sur la durée la meilleure équipe d'Afrique ou l'une des meilleures équipes donc je lui dis et la Tanzanie qui est aussi un adversaire très honnête mieux coté que le Tchad et donc tu te dis on va déjà essayer d'apprendre par rapport à cette formule et puis après on verra mais déjà laissez-nous travailler et donc on va au Nigeria et donc Nigeria pareil tu joues samedi t'arrives le jeu d'histoire c'est le match le plus épique que tu aies fait je crois là sincèrement on a eu peur on est dans on est dans le bus on ferme tous les attends avant ça il faut préciser vous êtes en France si je dis pas de bêtises en stage oui 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 et déjà vous passez entre guillemets par la Turquie pour ensuite transiter déjà ça c'est fantastique déjà on est il faut connaître un peu Paris et la France mais on fait notre stage en France parce qu'il y a une ligne directe avec le Nigeria d'accord chose qu'il n'y a pas si on avait fait notre stage en Maroc ou en Espagne il n'y avait pas donc là il y avait la ligne directe donc on dit on va en France en France la personne qui s'occupait qui m'a fait aller au Tchad et qui après moi j'ai essayé de relancer parce que pareil le Tchad lui devait de l'argent mais ce que je pense qu'il n'a pas compris c'est que moi j'étais là pour l'aider et lui il s'est dit un il va m'aider mais deux je vais récupérer ce qu'on le doit quand même donc ou du moins la totalité et alors que moi j'avais pu le remettre en selle pour qu'il récupère au moins une partie mais bon après il a voulu nous arnaquer donc déjà il nous met pour match pour stade de préparation hôtel de préparation il nous met à Bougival Bougival c'est Poissy pas très loin Saint-Germain-en-Laye on va dire et le terrain d'entraînement était à Montmorency Montmorency c'est de l'autre côté de Paris dans le 95 donc c'est entre 30 et 45 minutes de bus minimum donc déjà au bout de deux jours je lui dis bah non ça va pas être possible donc on change de lieu d'hôtel on va à Anguin Anguin-les-Bains magnifique hôtel super où il y a l'équipe de France en plus l'équipe de France jouait elle était juste à côté de nous bon voilà on est super sauf que bon les conditions de travail sont bonnes Montmorency nous prête plein de choses et tout il y a l'équipe de France qui est allée se préparer bon super sauf qu'après les officiels viennent en France parce que la France c'est bien donc on voit plein de monde bah on voit plein de monde on sait qu'ils sont là mais on les voit pas donc c'est le chef de délégation il est attends c'est un truc de mal le chef de délégation il a dormi la première nuit avec nous à Bougival et il nous a retrouvés à l'aéroport donc parce qu'il était il avait des soins à faire en France bon ok après donc le ministre revient tout ça bon ok et le ministre promet des choses promet promet et au moment de partir tout ce qui a été promis il n'y a rien donc les joueurs ils sont dans le bus derrière l'hôtel la snap ils disent nous on part pas donc donc bon voilà super donc le ministre il vient voir il me dit des trucs aux joueurs nous on a une partie bon ok et sauf que la personne qui avait réservé l'hôtel et les avions donc on passait par la Turquie donc je la prends la veille et il y avait une partie de l'effectif qui voyageait le mercredi et une partie qui voyageait le jeudi déjà on voyage tous ensemble et la partie qui voyageait le jeudi il n'y avait pas d'hébergement prévu le mercredi soir je dis voilà donc on va on se dit bon bah le mercredi on dit tout le monde va à l'aéroport on partira tous le jeudi donc t'imagines il faut faire changer les trucs et tout bon on réussit on arrive à l'aéroport on n'a pas d'hôtel il est 14h 15h ouais 15h le chauffeur c'était un ami de l'agent bon on s'était engueulé le temps que j'aille à l'hôtel je reviens tous les bagages étaient sur le sur le trottoir donc t'as vu pas en lit à Roissy pardon t'as vu ben Roissy tous les hôtels qu'il y a je vais dans un hôtel le mec dit non je suis désolé on est complet et donc je vais avec mon adjoint black 1m90 comme ça bon je dis ça va pas être facile et donc le directeur de l'hôtel il dit sincèrement je suis désolé on est complet par contre je peux vous aider ok il prend son téléphone il appelle un hôtel le mec il lui dit ok c'est bon il y a de la place c'est une équipe nationale il dit passer le tchat il dit il y a une équipe nationale ils cherchent des et donc donc on y va c'était juste à côté en plus c'est un petit hôtel style pas formule 1 mais bon un petit truc l'autre c'est un linguiste on y va je rentre le premier et donc il y a le mec qui a l'accueil je dis voilà on vient de vous appeler oui oui et tout il y a une loi mon adjoint derrière il me dit mais c'est quoi comme équipe c'est sur la chaîne du tchat il dit non mais on est complet je dis mais comment ça vous êtes complet c'est pas possible je lui fais on vient de vous appeler ah non 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 vous nous avez pas appelé je lui dis bon peut-être je me suis trompé je retourne à l'autre et l'autre il dit mais attendez on va voir il prend son téléphone il fait bis et l'autre il dit c'est quoi ça vous êtes complet ou quoi ah oui mais non finalement ma directrice elle avait pris bon ok donc après t'as 22 t'es 30 personnes t'as pas d'hôtel donc on a trouvé 3 hôtels différents donc en France on est encore raciste en 2014 15 d'ailleurs c'était en 2015 mais bon donc ça ok donc le lendemain matin on part et tout on arrive donc dans la nuit du jeudi au vendredi on jouait le dimanche non on jouait le samedi après-midi c'est le samedi après-midi on arrive dans la nuit du jeudi au vendredi et là on va rappeler qu'au Nigeria à la même époque il y avait des soucis parce que le match n'était pas Nagus politiquement non non en plus et c'est ce qui a coûté sa place à Eniyama pendant un moment parce qu'il s'est pris la tête avec le sélectionneur après le match en disant que c'était inadmissible qu'on ait fait le match là-bas en fait on est en pleine zone infestée par Boko Haram donc nous on arrive à l'aéroport donc nos bagages pas là donc les bagages perdus et t'as une heure donc nous on pense qu'on va dormir à côté donc il y a une délégation nigériane qui arrive on parle anglais avec eux parce que les tchadiens ils parlent pas anglais donc les officiels responsables du match le chef de délégation ils parlent pas anglais donc c'est Nicolas et moi qui parlons le chef de la sécurité il dit mais bon là vite on va vendre bus on part comment ça on part on va à l'hôtel il dit ah non 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 on va à l'hôtel mais à une heure et demie de l'heure une heure et quart c'est pas possible on va réussir on partira demain matin ah non non votre fédération elle a voulu vous fassiez la route c'est tout il est deux heures du matin bah une heure du matin et donc tu voyages pendant t'as ouais t'as voilà deux heures de bus donc t'as peur donc tu fermes les rignos et tout et en fait il y a un truc là-bas en Afrique c'est il y a des coupeurs de tête donc les coupeurs de tête ça veut dire quoi ça veut dire qu'ils t'obligent à t'arrêter les voitures et puis ils te font le carjacking les cambrioles et tout mais en fait ce qu'ils font c'est qu'ils font style que t'es crevé c'est à dire qu'il faut parce que t'as d'autres voitures qui passent donc nous il y avait deux militaires armés dans le bus donc avec les mitraillettes il y avait une voiture de police devant ben militaire une voiture derrière et tu roules et dès que t'as un attroupement donc tu arrives donc t'as peur déjà dans le bus tous les joueurs j'imagine ils sont pas bien ah ben non ils essaient de dormir mais bon t'as pas d'affaires tu sais que t'as pas d'affaires bon ok t'arrives à l'hôtel donc comme nous on fait toujours les choses bien les gens qui se coutaient c'est dans un motel donc t'as des chambres partout les joueurs ils arrivent t'as rien prévu ils avaient rien prévu à manger la personne qui donne les clés de l'hôtel t'as une personne de la sélection de la délégation qui est là ils notent pas les noms et les numéros donc moi je sais pas où sont mes joueurs donc jusqu'à 4h du matin je fais chambre par chambre en plus normalement habituellement on est tous dans les chambres collectives ben eux les joueurs là ils étaient tous normalement un par un donc je fais toutes les chambres et puis il y a des chambres où celui qui était dans la chambre 10 il est parti avec un autre parce qu'il avait peur donc t'es à la chambre 10 tu frappes tu sais pas s'il dort donc tu te dis merde s'il dort je vais le réveiller tu sais pas s'il est pas là donc bon voilà le lendemain matin à 7h je suis à la réception je dis voilà on va changer d'hôtel la femme a dit mais non on a d'autres chambres je vais voir c'est pire donc ok donc mon adjoint avec un médic avec quelqu'un de la fédération on trouve un autre hôtel super on aurait pu aller dès le début donc tu vas donc t'es le vendredi tu joues le lendemain et tu as pas d'affaires donc pas de chaussures pas de ballons pas de matériel donc comme ils se disputent avec la fédé la fédé ne prête rien donc t'es obligé d'aller acheter pour faire des pointures et tout donc j'ai des joueurs qui s'entraînent en tennis j'ai des joueurs en plus t'arrives en retard donc le terrain tu n'as pas 30 minutes donc t'as rien fait et le lendemain tu joues tu joues le Nigeria 8ème de finaliste de la Coupe du Monde contre la France qui a perdu 2-0 mais en fin de match qui avait pas des mérités et puis Enyama meilleur gardien du monde dans les buts voilà donc Stéphane Kechi entraîneur moi quand j'ai regardé la télé quand il était à Strasbourg voilà c'était Monsieur Kechi voilà et donc mi-temps 0-0 et vous faites une bonne première période je crois d'ailleurs ah ouais super première période t'as une occasion où Enyama il fait un arrêt Morgane Béterongan il fait une frappe en pivot il fait un arrêt digne de sa classe mondiale et internationale mais 0-0 et tu entends dans le vestiaire ils se font détruire par Kechi et puis le deuxième mi-temps reprend et puis bon t'es un peu en difficulté mais bon voilà puis à un moment il y a un ballon qui est en profondeur mon défenseur il pense qu'elle va sortir lui me dit qu'elle sort mais après il a vu la vidéo elle n'est pas sortie sauf qu'il ne veut pas dégager le mec il centre et but 1-0 et tu te dis ils vont se compliquer t'as une occasion derrière mais tu ne marques pas et tu prends un pénalty bon oui ils prennent un rouge tellement toi ils ne sont pas sereins ils s'énervent ils prennent un rouge et ils marquent un pénalty bon anecdotique et tu perds 2-0 et ton chef de délégation vient te voir à la fin il te dit coach vos joueurs je les ai trouvés fatigués en deuxième minute ouais mais ça fait 3 jours 2 jours qu'ils ne tombent pas il n'y a pas d'affaires ouais parce qu'en plus les affaires si tu veux on les a récupérées le samedi parce qu'en fait les avions c'est tous les jours mais aux cent et quelques kilomètres qu'il y avait alors je ne me rappelle plus les deux noms de ville parce que bon on n'était pas à la capitale mais je confonds celui où on a atterri et celui où on a joué bon je l'ai pris en tête et ce n'est pas grave et donc le lendemain il faut quand même aller rechercher donc j'envoie un de mes deux un adjoint et l'intendant qui reprennent la route avec les policiers qui retournent et l'avion il est mis donc lui en plus il rentre à l'hôtel et 5h du matin le samedi alors qu'on va bosser qu'on va faire donc voilà et donc ça et puis après tu as l'Egypte au mois de septembre et puis l'Egypte j'avais eu l'occasion d'être interviewé par un journaliste tchadien égyptien qui travaillait pour BIN BIN Egypte et donc qui était au même hôtel que nous et donc toute la matinée ça a dur et tout puis il me vient me voir il me dit je peux poser des questions de tout il me dit mais vous êtes tout seul et je dis bah oui et en fait lui ce qui me surprenait il n'y avait pas de j'étais tout seul il n'y avait pas de staff plus la veille au soir les joueurs pareil en fait là c'était même pas ils réclamaient leur prime c'est que certains avaient dû payer leur billet d'avion et ils réclamaient leur billet et toi et donc on s'était couché ils étaient rentrés dans la chambre il était 22h avec les délégués des joueurs et tout le président de la télé qui avait quand même déni à venir donc voilà donc c'est plein de petites anecdotes mais qui sont passionnantes et je repars tout de suite malgré tout malgré tout ça et j'en oublie plein je pense pas que j'en ai oublié dans le livre parce que comme je te dis j'ai noté tout mais puis j'ai mis 6 mois à le faire et puis quand c'est pas ton métier en plus t'essaies de le faire je vais pas dire mieux mais toi t'en écris pas mal et t'as une bonne expérience et bon voilà ce que tu fais c'est génial mais quand tu l'as jamais fait même si j'ai un niveau scolaire qui est bon et c'est un métier écrire c'est comme si t'aimes le foot et que tu veux faire entraîneur c'est un métier donc il faut se former donc et toi même en faisant ça même en travaillant vraiment beaucoup et ben la première édition il y a une douzaine de fautes parce qu'en plus t'as pour trouver l'éditeur tu sais comment ça se passe toi maintenant t'es dans le circuit mais quand tu y es pas t'es pas connu le tchat tout le monde s'en fiche t'es sélectionneur mais bon on le connait pas donc c'est pas une grande maison d'édition qui fait appel à toi donc moi je la remercie la maison d'édition et 10 livres parce que c'est génial ce qu'ils ont fait mais ben voilà c'est pas l'autre gamme non plus donc il y a quelqu'un qui relie mais ben il relie voilà pas tout c'était 30 euros si j'avais voulu vraiment toi un truc chiadé voilà c'est 30 euros la page donc j'ai 350 pages donc ça fait ça fait beaucoup quand même pour les gens qui nous écoutent et qui seraient intéressés pour avoir ton livre comment ils peuvent se le procurer alors il y a deux possibilités au début je ne faisais que avec l'éditeur alors au début c'était pendant pendant deux mois c'était donc il a été édité au mois de décembre la première édition et après j'ai refait j'ai retravaillé parce que j'ai un oncle qui est prof et qui l'a lu et puis il m'a dit tiens t'as vu là il y a peut-être le coquille alors des fois c'était des coquilles des fois c'était des fauteurs je m'avoue il y en a eu une douzaine donc c'est pas énorme mais par contre là où j'étais un peu un peu en colère c'est que c'est sur les tableaux j'avais pas mis beaucoup de tableaux alors c'est pareil au début j'avais des photos voilà donc il y avait des photos et l'éditeur il me dit prix de vente 30 euros ou 32 euros et je lui dis mais vous voulez pas que j'en vende 30 euros c'est énorme déjà tu vois des livres que j'en connais c'est pas ce prix là donc tu te dis bon bah c'est pas possible et donc j'ai enlevé les photos donc j'ai plus de photos donc il y avait des photos couleur et que j'ai enlevé c'est pour ça que j'ai retravaillé beaucoup sur Facebook la page du livre et après il y avait des tableaux il y en avait pas beaucoup il y en avait 4 ou 5 mais le problème c'est que moi quand ils m'ont renvoyé c'était en PDF c'est pour faire la relecture et tout donc en PDF le tableau j'ai juste à la grandir et dans le livre c'était amusé donc voilà donc la première possibilité c'est donc par l'éditeur lui-même donc ediliv.com victoire et turbulences donc ça c'est la première chose donc après on peut l'avoir sur la FNAC et puis FNAC et Cultura comment tu dis ? Cultura je sais pas non un autre truc de vente par correspondance d'accord qui est connu bon voilà je suis plus taxé et donc ça c'est la première possibilité et la deuxième possibilité c'est moi j'en achète et je les envoie directement donc les gens nous contactent par Facebook et ou quand ils me connaissent voilà tu as une petite dédicace j'imagine que tu leur mets une petite signature voilà donc l'avantage c'est qu'il y a la dédicace et toi il y a des échanges avec l'auteur ce qui est toujours différent et par internet on parle un peu avant et tout et après ils peuvent mettre aussi un commentaire sur le site de l'éditeur et en fait le livre vaut 25 euros d'accord je l'ai un tout 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 peu moins cher et donc avec les frais de port je le facture 28 tu vois et quel que soit l'endroit où j'en vois parce que j'en ai envoyé en alors en Argentine c'est un mauvais un mauvais exemple parce qu'il a disparu tiens il est perdu voilà et puis j'ai été trop gentil parce que bon voilà parfois j'attends d'avoir le le virement Paypal ou Western Union et des fois j'en vois j'en vois un peu avant et sur la France si tu veux tu as donc ça coûte 5 euros 20 de frais de port ce qui est quand même énorme mais tu as un suivi tu vois donc je prends un suivi mais par contre sur l'étranger donc j'en ai vendu en Belgique j'en ai vendu en Italie un journaliste italien qui après a fait un article j'en ai vendu je crois que je le connais comment ? je crois que je le connais en plus ce journaliste il faudrait que je retrouve attends je vais te dire je suis quasiment sûr il écrit beaucoup sur les petites sélections oui je le connais tu le connais ? il est vraiment super ouais attends je vais te dire son nom je vais te dire si tu connais il s'appelle il s'appelle il s'appelle Stefano Fonzato je crois que c'est lui je crois que je l'ai sur Facebook il me semble que c'est lui il habite vers Milan par là entre Milan et Turin dans un petit village et c'est amusant parce que quand il m'a contacté j'étais en vacances en Italie mais sauf moi j'étais vers Florence donc on n'a pas pu se voir mais on a beaucoup conversé et donc il me l'a pris et après il a fait un article alors en italien je l'ai mais je ne comprends pas l'italien mais donc voilà j'en ai vendu un au Canada aussi pareil un Tchadien qui bosse dans une radio je ne sais pas si tu as vu on avait fait un truc sur internet justement on avait fait une émission bon voilà toi par exemple juste en aparté mais déjà fait Endoram il lui avait dit oui et quand il a voulu le connecter et tout depuis on n'a plus une Noël et bon voilà mais c'était intéressant parce que c'est alors bon c'est une petite radio mais c'est au Canada et ça a été suivi quand même pas mal et puis moi ça me fait de la pub et puis surtout ça me permet de parler du Tchad moi mon objectif c'est de parler du Tchad et du Tchadien après je sais que je ne vendrais pas voilà même si là je suis à à peu près 200 mais ce que je dis pour moi pas mal c'est surtout ça qui m'intéresse les gens que je ne connaissais pas et qui me disent ouais c'est bien ce que vous avez fait continuez les Tchadien qui me disent félicitations coach tu vois un des un des comment ça s'appelle des choses qui m'ont le plus marqué c'est page 350 du livre en fait c'est le premier match où je ne suis pas là et tu as des supporters parce qu'en fait le match de l'Egypte j'avais offert 200 places tu vois et donc le match après contre la Sierra Leone où je ne suis pas là il y a je ne sais pas si tu vas voir mais si tu veux c'est une petite affiche qui est le long tu peux lui soulever un peu plus le livre tu peux lui soulever un peu plus le livre tu peux lui soulever un peu plus le livre s'il te plaît voilà les gens vont voir voilà c'est bon c'est bon on l'a vu et donc ça c'est un truc où c'est marqué merci Emmanuel donc avec plein de fautes d'orthographe très bois un coeur bonne chance tu vois vraiment le truc c'est génial et donc voilà c'est ce sont que les rencontres et même encore maintenant j'ai plein de supporters de gens de des chadiens qui me disent coach quand est-ce que vous revenez pourquoi vous êtes parti aussi on me dit pourquoi vous nous avez abandonné je me dis ben non je suis parti parce que mon contrat était arrivé à terme et voilà ils n'ont pas été renouvelés mais c'est toi ce qui est paradoxal aussi c'est que quand je te disais l'opposition entre la fédération et le ministère c'est que avec le ministre le troisième que je connaissais qui est arrivé et donc là je crois qu'on est à six maintenant donc le sixième m'a contacté mais le troisième on avait déjà parlé de la reconduction de la durée le montant par rapport à l'électeur de la CMA et puis au travail qui avait été fait écoute en tout cas on va te souhaiter pourquoi pas un avenir de nouveau au Tchad bientôt parce qu'en plus il va y avoir des échanges dans d'autres sélections parce que pourquoi pas aussi quand on a été au football de sélection c'est-à-dire représenter un pays coacher un pays je pense qu'il n'y a pas beaucoup plus beau dans le football je suis d'accord toi qui travaille aussi pas mal sur les plus petites sélections ou les plus petits sélectionneurs entre guillemets tu t'en aperçois humainement c'est extraordinaire les gens qui font ça déjà pour durer il faut être passionné et puis il faut faire ça pour les bonnes raisons ceux qui les font parce qu'il y en a qui font pour les mauvaises raisons qui font pour l'argent qui font pour la notoriété bah ils ne durent pas ils ne durent rien et quel que soit leur nom parce qu'il y a eu des très très grands pas forcément entraîneurs mais de noms de grands joueurs qui sont partis en Afrique et bon voilà une des dernières qui était amusante c'était au Cameroun je ne sais pas si tu as vu pas ce match-là mais le match d'avant il y a un joueur qui avait été sélectionné ça faisait deux mois qu'il était blessé et tu te dis bon tu me diras en France ils ont failli sélectionner un joueur sénégalais je crois Koulibaly rappel avant la coupe du monde oui oui on le suit mais oui mais il n'est pas français oui oui on le suit quand même c'est ça je vois il y a des gens il y a des gens qui me disent ouais c'est compliqué toi par exemple il y a des gens qui ne réfléchissent pas beaucoup non plus mais j'ai une fac là à Lille qui m'en a commandé trois mais en fait qui l'a commandé chez l'éditeur sauf que ça s'est passé pendant la période où on rééditait c'est à dire que même s'il n'y a pas de stock il faut au fur et à mesure l'édition mais quand on a quand on a refait les textes que j'ai refait ils ont arrêté et donc la personne a voulu les commandes à ce moment là ou elle nous a dit pas disponible elle ne s'est plus posée de questions donc là bon maintenant elle le refait mais ouais donc s'il y a parfois même sur le site c'est un peu compliqué d'obtenir le lien ou d'avoir donc voilà contacte-moi par la page Facebook et puis c'est avec grand plaisir écoute en tout cas merci à toi Emmanuel pour ta disponibilité merci à toi non non j'ai trouvé quelqu'un qui est bien plus bavard que moi donc c'est toujours je suis hyper bavard alors en fait je suis quelqu'un qui ne parle pas beaucoup sauf quand c'est pour ma passion et quand je trouve quelqu'un aussi qui est passionné je te remercie pour tous ceux qui nous ont écouté j'espère que ça vous a plu puis on se retrouve bientôt sur la chaîne à bientôt à bientôt au revoir à bientôt à bientôt à bientôt